bon salut à tous salut faut vraiment que je me trouve une intro parce que j'en ai pas et voilà je pense que c'est quelque chose d'indispensable dans le game aujourd'hui il faut avoir une belle intro j'en ai pas les gars si vous avez une idée j'en prendrai voilà donc de retour encore pour une podcast je vais présenter d'abord laissons l'invité se présenter l'invité alors je vais dire de grande marque mais je dis tout le temps de grande marque parce qu'on a que des invités de grande marque ici on te laisse te présenter salut mec c'est Maras donc de grande marque ça dépend du point de vue mais en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous je suis entouré de gens de grande marque ce soir c'est cool on va pouvoir échanger un peu merci à toi d'être là et de prendre du temps pour être là Hugo et bien Hugo amateur de battle rap s'amuse à sortir Maras des tournois de Winamax avec une terre de trois et voilà toujours présent pour les podcasts et les interviews c'est avec plaisir qu'on reçoit Maras ce soir nouvelle coupe des cheveux aujourd'hui et ouais aussi solidarité je veux dire il manque que toi Gary non moi ça peut être possible moi ça peut être possible moi il me reste quelques-uns avec mes cheveux je compte bien les faire après après moi j'ai vu la qualité j'ai commencé à voir tu sais là les démarcations on va raser c'est bon c'est en la merde et du coup dernier Mehdi aucune légitimité comme d'hab vraiment vraiment aucune légitimité il faut arrêter de me prendre au sérieux et puis cette fois-ci c'est marqué ouais c'est marqué ouais j'ai marqué zéro zéro pour cent pas un gramme rien zéro pour cent rien du tout bon en même temps c'est le plus légitime dans la non légitimité de ouf c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai moi je disais dans le podcast avec la manif et Chip je leur disais toi t'es légitime tu es très légitime tu dis que t'as aucune légitimité mais t'es très très légitime je suis bon en prono je crois je suis très bon en prono finalement même si je ne le veux pas par contre en prono c'est 100% de légitimité 100% de spoil clairement vous pouvez être sûr je vous ai mis en avance du coup Maras tu sais comment ça se passe ou pas du tout j'imagine j'ai écouté votre podcast avec le cher Marty donc j'ai une idée de ce qui se passe je sais que ça parle beaucoup couture comment faire des masques ça parle beaucoup coronavirus exactement c'est ça j'ai bien compris c'est ça c'est un espèce de retour sur l'actu en essayant de ne pas dire d'insultes exactement tout ça c'est exactement ça et à la fin il y a un battle entre toi et un de nos trois et comme c'est Mehdi qui fait le prono je suis quasiment sûr de perdre exactement bon première question est-ce que alors moi je la connais l'histoire comment de ton début de carrière en tant qu'artiste parce que je t'ai déjà entendu la raconter mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde si tu veux un peu raconter comment comment t'es arrivé au RC et dans les ligues d'impro en refaire le parcours pour ceux qui ne te connaissent pas en plus tu vois ce serait cool d'accord en fait j'ai commencé comme beaucoup de monde par le rap au lycée je rappais avec mes potes et à un moment t'es en recherche de scène t'as envie de t'as envie de partager un peu ce que tu sais faire et quand t'en es là une des premières solutions pour acquérir de l'expérience scénique c'est les scènes ouvertes donc je suis allé je suis allé tâter les open mic et sur les open mic j'ai fait des rencontres parce que les open mic aujourd'hui ça reste encore quelque chose que je défends c'est quelque chose d'important je pense pour développer de l'expérience développer des rencontres et aussi se construire humainement et en découvrir un peu plus sur un sur un mouvement tel qu'il est réellement et non pas seulement dans les médias donc dans les open mic j'ai fait des rencontres et dans ces rencontres là il y a eu Flayot il y a eu RES qui m'ont petit à petit aussi orienté vers tout ce qui était end of the week et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans dans la compétition end of the week qui est donc le championnat d'improvisation et de freestyle rap on va dire le plus connu mondialement et à partir de là une fois qu'on a un pied dans le end of the week et qu'on a un pied dans les compétitions on est un peu au courant de tout ce qui se passe et un jour il y a un pote donc RES qui a créé un événement de battle rap à l'instar de toi avec Takeover lui il a fait crossover qui a eu lieu à Poitiers et c'était un peu après justement tous les sorts qu'il y avait eu avec le rap Contenders je pense qu'à cette époque là on devait déjà en être au RC5 couvert C6 c'était dans ces eaux là en 2015 et donc il m'invite à faire un battle à Poitiers et c'est là que j'ai fait mon tout premier battle contre un MC qui s'appelle Badak dans un super event ça avait rien dans un événement de petite ligue si on regarde les vidéos aujourd'hui c'est dommage ils n'ont pas eu beaucoup de visibilité mais il y avait une belle carte le MLG ? le MLG ? non 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 le crossover il s'appelait c'est pour ça je dis Takeover parce que Badak tu ne l'as pas affronté Badak ou MSG ? je n'ai jamais fait le MSG parce que Badak la première fois que je l'ai vu c'était au MSG bizarre d'accord c'est encore sur Youtube les vidéos ? et donc pardon ? c'est encore sur Youtube les vidéos ? ouais donc en fait c'est là où je fais mon premier battle et contrairement à pas mal de ligues on va dire de petites ligues comme c'était un événement d'envergure qui faisait partie d'un festival tout de suite on a eu 600-700 personnes dans le public pour mon tout premier battle et tu avais NRQ sur la carte qui affrontait Wadi je crois Wadi MC qui est un mec qui a été connu et reconnu dans les battle rap sur Instru il y avait Ben Longle Rap il y avait Fatio enfin il y avait des très bons MC quoi c'est comme ça que j'ai eu mon premier mon premier battle et suite à ce premier battle ben c'est là où j'ai reçu d'ailleurs en fait il y a eu deux personnes qui m'ont contacté suite à ce premier battle c'est Marty justement et Voitek donc les deux ils m'envoient un message en me disant on a vu ta performance c'est un truc de ouf faudrait que tu viennes au RC un jour et puis un jour ben voilà Donny qui t'envoie un message et je pense que ça se passe pareil pour tout le monde et là j'ai fait le RC Sport à partir de ce moment là et ensuite on connait le chemin qui a eu ses hauts et ses bas on connait la suite quelqu'un a une question quelqu'un veut commencer ou je commence ou j'ouvre le bal au Neurodam Hugo tu sais qu'on va vraiment faire un battle je dois et moi garer vas-y chaud je t'ai cover dans Mind Event vas-y je suis chaud non Maras du coup une question tu as un personnage au RC qui a pas mal évolué dans le sens où quand tu es arrivé tu n'étais pas forcément hyper apprécié du public ça s'est amélioré contre BGL contre Aparzid tu as fait un bon battle aussi mais je pense que les gens ont gardé une mauvaise image de toi est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il y a cette mauvaise image de toi maintenant par le public alors déjà j'aimerais reprendre un élément de la question je pense que c'est très difficile de ressaisir et de de dire pourquoi aujourd'hui j'ai pu avoir un espèce de mauvais peut-être un un mauvais contact avec une une partie du public et de dire des raisons qui seraient vraies pour tout le monde je pense qu'il y a tellement de monde aujourd'hui qui regarde de RC qu'il y a peut-être des raisons différentes ma perception en tout cas c'est que j'ai eu un j'ai eu une arrivée qui a été très rapide en fait à un moment du RC où pour arriver au RC il fallait avoir fait beaucoup de battles on ne pouvait pas c'était pas comme aujourd'hui où il y a eu un peu une contre-tendance qui s'est créée où maintenant voilà un RC qui peut arriver d'un coup comme ça où t'en as qui peuvent arriver à nouveau avec un deux battles je pense que Donnie il rectifie le tir aussi petit à petit en ayant l'expérience en ayant l'expérience du passé mais en tout cas je suis arrivé à une époque où c'était j'ai l'impression difficile d'arriver en peu de battles et d'un coup déjà en squeezant la place à beaucoup de monde parce que je fais un seul battle qui est au crossover et j'arrive directement au RC Espoir et puis du RC Espoir j'arrive directement au RC 10 qui était en plus le RC anniversaire il y a eu un truc où déjà en interne dans la communauté dans les on va dire dans les hardcore fans qui parlaient à l'époque sur un forum qui était le World of Battle Forum il y avait déjà un espèce de truc où il y avait un sentiment d'injustice que leur MC qui suivait depuis un moment que des Parano ou des autres qui avaient beaucoup plus de bagages n'étaient pas à cet événement là et et donc il y avait mais entre nous entre nous Maras je me permets d'intervenir tu avais c'est à dire que pouvoir affirmer ça c'est à dire quand les mecs sur le forum World of qui à l'époque effectivement c'était des hardcore fans qui étaient dessus mais si tu connais un minimum si on connaît un minimum ton parcours on peut personne ne peut dire que tu avais moins d'expérience à cette époque là qu'un Parano qu'un K5 qu'un n'importe qui en fait c'était carrément faux tu vois on sait que tu avais fait de la scène moi je te connaissais déjà depuis un petit moment et je savais ce que tu avais même si tu n'as pas fait 200 000 battle rap tout court tu vois tu as de l'expérience scénique c'est de base c'est un peu ce qui sauve aussi Arctic un peu aujourd'hui qui est de dire le mec peut-être il n'a pas fait de RC mais derrière il a quand même une expérience au niveau de la scène qui est impressionnante bien sûr je te rejoins totalement mais bon voilà moi je pense qu'il y a quelque chose où j'arrivais un peu de nulle part en plus avec mon image de slammer qui est une image qui n'a pas que dérangé au RC ce problème là je ne l'ai pas eu que avec le RC je l'ai eu aussi quand je suis arrivé au end of the week c'est à dire que on me collait de par mon affection et de par mon lien à la scène slam on me collait une espèce d'étiquette de slammer qui déplait et un peu dans le milieu hip hop et donc en fait en arrivant à partir de là au RC10 avec ça au RC10 je savais déjà qu'il y avait une espèce de voilà je savais qu'il y avait déjà un petit un petit noyau qui n'attendait qu'une chose c'est que ouais celui-ci il faut qu'il se casse la figure bien rapidement et qu'il reparte c'est juste c'est juste un crush de une idée folle de Donnie et voilà et c'est juste un petit truc du moment et ça ne tiendra pas la route tu t'es attaqué vas-y 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 juste pour reprendre et donc on en est à peu près là quand au RC10 ensuite ce qui se passe c'est que moi mes battles à l'époque je ne les abordais pas avec enfin voilà je manquais d'expérience je pense aussi qu'en vrai avec du recul ça aurait été bien que je fasse quelques battles avant mais en tout cas l'expérience que j'en avais pour moi c'était plus de jouer la stratégie plutôt que d'arriver avec un univers bien particulier bien ancré comme a pu le faire la manif et donc après avoir fait deux battles où j'avais plutôt axé mon battle sur du comique et des références voilà du jeu de mots en tombant contre Marty je me dis waouh je tombe contre un mec qui est super drôle qui maîtrise super bien le public on va prendre le contre-pied la stratégie ça va être de jouer le rôle du mec super méchant qui le ramène à nouveau à sa place avec des vérités et avec un côté agressif ça a bien pris mais d'un autre côté c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément non plus et voilà je me teste et en fait malgré tout ce battle il y a quand même des choses qui marchent qui marchent très bien il y a des choses qui sont approximatives et au final le le fait que je gagne en vidéo de façon très juste voire enfin tu vois quand je dis juste c'est pas que c'est la vérité d'avoir gagné c'est plutôt que ma victoire en vidéo peut paraître très très limite voire injuste alors que bon en live il n'y avait pas il n'y avait pas photo il n'y avait pas vraiment débat je trouve il n'y avait pas débat en live mais sur la vidéo il y a débat et donc ça continue d'alimenter que le mec il ne mérite pas d'être là le mec il suit ce voitex pour être là le mec il n'a pas sa place et regardez même en vidéo ça se voit qu'en fait il est tout pourri en plus j'avais une gestuelle que j'ai parfois encore mais qui n'est pas non plus celle des plus habituels tu vois donc si tu veux j'arrive avec plein de codes déjà très différents du battle rap et en plus de ça je gagne de façon injuste donc je pense que déjà même après le battle contre Marty je me suis mis à dos une partie du public et ça on peut le retrouver je pense dans beaucoup de commentaires dans beaucoup d'endroits je pense qui t'a aussi desservi ou qui t'a rendu entre guillemets antipathique aux yeux du public c'est quand tu t'es attaqué à d'autres MC je crois avec Madou etc tu vois et ensuite c'était devenu facile pour tous les autres MC de te répondre et de faire du maras bashing entre guillemets tu vois parce que si mes souvenirs sont bons il y a Madou qui t'a répondu il y avait Parano ensuite qui a fait une autre Parano RC13 exactement avec les anagrammes etc et je pense c'est ça ça vient plus tard ça a alimenté en fait le truc ça vient plus tard c'est à dire que moi par contre j'en suis très friand de ce truc là et c'est quelque chose que j'adore j'adore les shot fire j'adore et je ne crois pas je ne pense pas que les shot fire en vrai les shot fire je ne crois pas que ça rende un MC détestable je crois que quand il y a du shot fire à mon avis au contraire c'est quelque chose qu'on aime et je pense que le public aime bien les shot fire parce que ça crée une espèce de tension ça paraît tellement plus vrai ça paraît tellement personnel que du coup les gens aiment il y a un côté sérieux dans le shot fire c'est ça c'est tellement entendre les autres MC se faire attaquer c'est ce qu'on veut aussi dans le battle rap c'est entendre les shot fire attaquer les autres il faut les chercher ça crée aussi des tensions après ça peut créer des battles ça peut créer plein de choses le vrai tournant pour moi c'est à dire juste pour revenir à la question parce qu'on y est presque au vrai tournant c'est donc pourquoi le public m'a pris en grippe à un moment je pense que le tournant il se fait juste après donc il y a eu déjà le premier tournant qui est celui d'arriver au RC trop vite ensuite il y a le tournant d'avoir gagné d'une certaine opinion d'avoir gagné injustement face à Marty et ensuite il y a l'arrivée du battle contre De Taf et là ce battle là il me coûte très cher c'est à dire que De Taf me déconstruit totalement moi je me dis pour affronter De Taf il faut que j'arrive en mode comique je n'avais pas super bien préparé le battle il faut être honnête donc beaucoup de stumble beaucoup d'hésitation et ce que beaucoup de monde espérait c'est à dire ceux qui étaient contre moi à ce moment là ils espéraient que je me casse la gueule et ceux qui me défendaient un peu ils disent ah ben merde finalement on a misé sur le on a misé sur le mauvais sur le mauvais cheval et tac là retournement de veste et là j'ai tout le monde qui dit ok c'est fini et après ça c'était super dur le battle je pense que après ça il n'y a déjà même plus à chercher tout ce qui se passe après de toute façon c'est difficile c'est à dire que BGL j'arrive encore peut-être à faire un bon battle dans certains points de vue mais mais en vrai déjà contre BGL il suffit de voir les réactions mais pour que j'aille chercher des réactions contre BGL les phases que je suis obligé de sortir si c'est lui qui les sort mais la terre se tremble et se retourne et moi déjà à ce moment là je suis obligé d'aller faire la guerre pour aller chercher une réaction et même ce battle en vrai en termes d'image c'est on me propose un battle que normalement je dois refuser c'est à dire qu'on me propose un BGL qui n'a jamais fait de battle encore et tout c'est à dire que même au sein de la ligue je sais que l'estime après mon battle contre le taf a beaucoup chuté c'est un milieu dans lequel on n'a pas le droit au faut pas battle contre BGL je trouve que tu fais un très bon battle contre BGL pour le coup en plus j'étais là j'étais en live et je trouve que le battle est super long ça rendait vachement bien mais après c'est vrai les réactions par contre on sentait clairement qu'il y avait un parti pris dès le départ c'est ça le problème mais alors que le battle était vraiment loin d'être mauvais pour le coup rien que l'intro quand je reprends sa lettre et tout je sais pas pour l'avoir jugé j'ai vraiment galéré à trouver à donner un gagnant au final j'ai été partagé sur le troisième mais c'était hyper dur de départager ce battle franchement mais du coup moi quand je vois ton évolution jusqu'à maintenant jusqu'à tes derniers battles et tout ce que tu as vu aujourd'hui je me dis toi est-ce que pas par rapport à la légitimité que tu avais avant mais est-ce que t'as pas la sensation d'être arrivé trop tôt versé par rapport au niveau que tu pouvais atteindre en arrivant versé c'est-à-dire est-ce que tu serais pas arrivé un peu tôt versé dans le sens où t'aurais peut-être pu arriver plus à maturité bien sûr mais totalement je pense que ça faisait très peu de temps que en fait j'étais dans un certain mode de vie et en fait ouais non je suis arrivé trop tôt je pense si j'étais si j'avais eu l'occasion de me tester sur peut-être des battles plus petits avant ou faire plusieurs battles dans des moyennes ligues effectivement j'aurais pu peaufiner un peu plus mes capacités aiguiser mes armes et arriver avec avec quelque chose de plus puissant encore ce que je ne savais pas c'est que j'avais pas réalisé en fait comme j'habitais pas en France à l'époque où j'ai commencé le RC notamment quand je fais le battle contre DETAF ou quand je fais le battle contre Marti à l'époque j'habitais encore j'habitais encore au Togo donc moi je réalisais pas en fait l'impact que le RC pouvait avoir et je réalisais pas que un battle foiré ça y est c'était un ça pouvait revenir mais comme un tsunami à la figure je m'en rendais pas compte pour moi c'était comme un end of the week où si tu fais une mauvaise perf c'est pas grave tu fais la prochaine fois tu reviens et tu dégommes tout il y a quand même eu des contre-exemples aussi Mara au fait qu'il y en a qui ont raté leur premier battle je vais t'en citer deux je pense que ça pour le coup ça va faire l'unanimité Wojtek contre Jazzy Baz même si en soi il a pas fait un mauvais battle je sais pas moi j'étais déjà présent à l'époque donc je sais qu'à l'époque Wojtek il avait pas une super réputation il a su rebondir de manière assez impressionnante il y a aussi le côté et le deuxième c'est Bramzo Bramzo qui avait complètement raté son premier battle et qui est revenu super chaud pour son deuxième tu vois et maintenant c'est devenu limite un des chouchous du public alors qu'il se faisait huer à la fin du premier round de Milo quand c'était Milo qui l'avait battu alors qu'il avait même pas sorti un mot de sa bouche encore tu vois les gens le disaient déjà tué le comme quoi c'est possible des fois de retourner le truc et je pense que t'en es capable Maraz de reprendre la foule pour toi on l'a vu au takeover je sais pas si je le spoil un petit peu sans spoiler de phase et spoiler de gagnant non mais il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de gagnant exactement je pense que t'as trouvé ton bon rythme de croisière Maraz par rapport à ça par rapport au fait que alors je sais pas si le public du takeover c'est forcément un public de connaisseurs ou quoi que ce soit je sais pas alors c'est toi qui me dira ça a gagné alors c'est moitié-moitié c'est moitié-moitié mais je trouve que ça a bien fonctionné tu vois ton premier et ton deuxième ils ont bien fonctionné la preuve que tu peux reprendre le public moi je crois en tout cas moi je crois en toi tu vois je pense que tu peux revenir à takeover à takeover au niveau des juges tu finis deuxième juste derrière la guette et tout le public est là tu prends le public avec toi enfin moi je pense que à takeover comme dit Mehdi t'as trouvé une bonne formule avec le côté impro je sais pas si c'est faisable au RC ou pas je me rends pas compte parce que je fais pas de scène ou quoi mais je trouve que t'as trouvé vraiment ton truc avec ça ce côté-là le ramener dans le battle et tout je trouvais ça hyper intéressant et je pense que t'as vraiment trouvé un petit ouais t'as pas le petit truc qui me manquait en fait est-ce que tu penses que c'est applicable au RC ce système de battle où tu fais de l'impro sur tout un round je sais pas vraiment encore en vrai ce qui est sûr c'est que au RC c'est applicable si t'as des si t'as les mêmes conditions pour battle qu'un Hermano ou aucun article si t'as les conditions d'un d'un bas de carte c'est super dur de de pouvoir faire de l'impro parce que quand t'as les conditions d'un bas de carte t'as une minute trente une minute trente pour créer un concept en impro rentrer dans l'impro et avoir les les punchs qui viennent vraiment bien c'est pas c'est pas la peine moi le meilleur round est les gars le meilleur round dans l'impro que j'ai vu dans un battle pour le moment c'est Freddy contre chaque alcoolique excusez-moi à ce moment-là le chrono il est pour pouvoir avoir des rounds légendaires il faut aussi prendre le risque de dire on peut se taper peut-être quelque chose de plus mauvais à un moment mais à un moment ça peut prendre et là d'un coup on a le round que tout le monde connait et où t'as personne qui regarde la montre tout le monde c'est aussi que je vous avais laissé limiter à Freddy ouais est-ce que par exemple venir passer sur un round face à un adversaire juste sur un round pas forcément faire trois rounds et pour avoir un round délimité ça peut pas être intéressant pour toi ce serait super intéressant pour moi mais de un qui va accepter et de deux pardon Denis ferait pas un round comme ça d'un battle avec un round seulement il a un format qui marche tellement bien qu'il va pas prendre le risque à mon avis je le vois pas dire bah tiens je vais prendre le risque de faire un battle en un round délimité surtout que les deux fois où Denis a fait des expériences enfin les quelques fois où Denis fait des expériences elles marchent pas super bien et du coup le mec il reste il reste figé forcément sur un format qui marche bien parce que les expériences que Denis a faites c'est bah tiens je vais tenter un battle international mais réellement international en faisant venir des anglophones ça a pété il a tenté les battles doubles bon ça prend mais ça a pas non plus été la révélation du siècle euh non quand même ouais il y a des battles doubles qui marchent mais franchement il y a des battles légendaires pour beaucoup en main event il te met pas de battles doubles tu vois je suis d'accord d'avoir vu des très bons battles doubles mais il remet plus des battles doubles en main event il y en a déjà eu il y en a mis à la double ah si je te dis n'importe quoi tu vois j'ai annihilé le RC15 de ma tête il faisait tellement chaud dans cette salle mais si c'est vrai et tu sais quoi le battle double ça a marché alors et dans ce cas je reviens sur ce que j'ai dit comme quoi il a des expériences qui marchent et il y en avait une autre que j'avais en tête où finalement et le rematch le rematch aussi ah oui le rematch ça n'avait pas trop bien pris ça n'a pas pris non plus parce que je pense que le rematch à Armanouchif a été fait trop tôt mais il y a des rematchs comme Madou Loubar maintenant il serait hyper intéressant à voir surtout qu'il ne s'est pas faux versé donc ouais c'est ça il y a longtemps c'est au début je pense qu'il y a des rematchs personne n'arrivera moi je veux bien voir le mec qui arrivera à convaincre Donny qu'il faut faire un Madou Loubar franchement ouais ici il faut bah ouais mais réussir à le convaincre tu vois ce que je veux dire réussir à le convaincre c'est derrière c'est un battle je pense que tout le monde veut voir tout le monde veut le voir mais c'est fini par un match je ne le vois pas ouais c'est clair mais moi je ne le vois pas prendre la décision de refaire un Madou Loubar et de la même manière il ne dira pas bah tiens je vais tenter un round limité le battle rap je pense qu'il le voit en trois rounds et c'est normal le rap Contenders marche super bien pourquoi est-ce que tu changerais la formule ah oui le format est bon et le public est formaté à ce système enfin à ce format en tout cas et n'a pas forcément envie de voir ce genre de roue nouveau en tout cas au RC tu vois surtout dans dans une salle où tu as quand même 1000 personnes ça donc le un round limité je le ferai au takeover quoi exactement et ça a très très bien pris d'ailleurs moi moi j'ai des personnes mes camarades de classe qui sont tournés vers moi pendant ton round d'impro et à la fin ils m'ont dit franchement c'est incroyable ce qu'il a fait la plupart des néophytes sur place te donnaient te donnaient MVP mais alors moi dans les retours que j'ai eu dans les retours que j'ai eu les néophytes en général en tout cas ceux de mon école te donnaient te donnaient MVP bah écoutons merci je reviendrai dans ton école mais après je pense que takeover aussi même ceux qui étaient habitués du battle rap et qui connaissaient ça et moi le premier quand j'étais moi j'étais avec JDM et Lesco et quand on a entendu ton round ma race on était ah ouais ouais là il a trouvé un truc on s'est vraiment regardé on a dit ouais là il a trouvé quelque chose et là c'est vraiment vraiment bon il y avait vraiment un truc qui se passait à ce moment là dans la salle c'était vraiment il y avait vraiment une atmosphère c'est vrai que j'ai bien senti on le sent de toute façon sur scène aussi et j'ai senti une super énergie quand sur le premier round du début jusqu'au milieu on va dire j'aime beaucoup ce qui se passe en termes d'énergie en termes d'échange il y avait une vraie dynamique au final quand tu pars en impro au début qu'on ne le voit pas trop venir et puis qu'au bout de deux minutes tu fais bon maintenant je vais commencer mon round on s'est tout à l'heure il est arrivé il est sur chaud durant la ride on a dit c'était vraiment on était vraiment tous au west il y avait vraiment une bonne ambiance on était vraiment dans le truc on a vraiment pris à ce moment là au début de ton deuxième round je ne te cache pas j'ai eu peur je me suis dit je ne sais pas où ça va aller et au final franchement c'était ouf donc ouais et j'avais une question par rapport au battle parce que c'est une question qui arrive bien souvent en ce moment est-ce que tu es pour ou contre les battles jugées ? Bonne question est-ce que je suis pour ou contre les battles jugées ? il faut des battles jugées pour qu'il y ait une forme de compétition qui s'installe et je pense que ces notions de battle pour le titre ça crée quand même et ça suscite un intérêt très intéressant ça crée un espèce de drama c'est comme si en fait quand tu abordes le Rap Contenders quand tu regardes chaque générique d'une nouvelle édition tu as l'impression de voir une série et en fait l'histoire du titre qui file d'une personne à l'autre de ce personnage imbattable qui s'est créé parce qu'il a toujours un espèce de titre avec lui pendant que d'autres arrivent à avoir des titres intermédiaires il y a une histoire intéressante qui se crée du RC1 jusqu'au RC15 16 donc il y a il y a un fil conducteur qui est aussi quand même le titre et qui n'est pas juste allons voir quelque chose pour nous divertir et ça je trouve ça très intéressant dans la continuité c'est pour ça que je suis pour les battles jugées mais je suis aussi pour les battles non jugées parce qu'effectivement les battles non jugées permettent une expression artistique plus libre permettent de découvrir des personnages encore plus forts la manif il s'exprime très bien en battles non jugées et je pense que de mon côté je suis aussi le genre de MC qui gagnerait à aller sur des battles non jugées plutôt que sur des battles jugées et en fait cette cohabitation entre les deux elle est très intéressante parce qu'elle permet de voir des approches différentes du battle rap je crois que si justement on fait nous une distinction entre battle rap jugée et battle rap non jugée c'est parce qu'on voit que les MC l'approchent d'une façon différente que ce soit dans un cas comme dans l'autre et donc les deux doivent exister c'est une bonne réponse tout plein de recul je suis assez d'accord avec ce que tu dis c'est une vraie réponse de l'un non tu rigoles de normand tu as dit de normand c'est l'expression je crois je ne me trompe pas je ne connaissais pas si si c'est quand tu dis tu ne veux pas répondre et tu réponds oui et non en fait d'accord vraiment pour le coup c'est vrai que c'est dur de trancher sur ce sujet là parce que c'est même moi j'ai du mal à trancher parce que autant les battles jugées c'est c'est un intérêt mais les battles jugées ont tout autant d'intérêt aussi et du coup toi après du coup avoir fait quelques battles au RC tu as créé ta liste de compliments du coup tu as l'air la mieux si tu veux expliquer l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas l'histoire de ta l'air la mieux comment tu en es venu du coup qu'est-ce qui t'est venu à l'idée comment tu t'es dit qu'un jour tu allais créer on m'avait déjà invité à faire des des battles de compliments mais jusqu'à maintenant parce que souvent de plus en plus j'entends vous savez nos chers haters se dire Maras il fait genre il a inventé les battles de compliments non pas du tout j'ai rien inventé les battles de compliments existaient depuis longtemps et ça ça n'a rien de nouveau comme pas mal de MC on m'avait déjà proposé des battles de compliments j'en ai accepté certains et en faisant un battle de compliments qui n'était pas filmé j'ai tellement pris mon pied en fait je me rappelle j'étais en équipe on était en équipe avec Vojtech pour affronter d'autres MC et donc des comédiens des slammers et on a vraiment kiffé et là je rentre à Bordeaux je parle un peu de cette expérience je dis que j'aimerais bien refaire des battles de compliments j'explique le concept j'étais en train d'écrire des phases justement orientées compliments dans un bar où on fait de temps en temps des open mics et là avec le patron du bar on délire le bar il ferme on continue de picoler et à se balancer des gros compliments à la figure tout le monde hallucine on dit ouais on va faire une soirée battle de compliments et en fait cette soirée au début on s'était dit on l'a fait juste pour délirer et on se fait ça entre nous on sera peut-être 30-40 personnes à kiffer là-dessus et en fait quand on a commencé à en parler autour de nous le concept tout le monde était intéressé tout le monde avait envie d'en savoir plus quand les gens ont su que c'est que Wojtek allait participer tout de suite il y a eu un espèce d'engouement qui est devenu encore plus grand et la soirée malgré nous elle a grossi et c'est devenu ta mère la mieux quoi en fait plus les gens me manifestaient de l'intérêt plus j'y mettais de l'implication plus je m'impliquais plus les gens avaient de l'intérêt donc ça a créé un effet boule de neige et je me suis retrouvé avec une ligue de battle de compliments d'un événement qui devait être à la base juste pour délirer une fois Bordeaux c'est la même histoire que la full moon en Thaïlande je te la jure c'est la même histoire que la full moon en Thaïlande la full moon en Thaïlande ça a commencé avec un mec qui partait de Thaïlande pour y retourner vivre en Australie et ils ont fait une soirée pour lui et en fait c'était un soir de pleine lune et depuis en fait ils ont continué à faire la soirée et ils étaient avec des nouveaux potes et ainsi de suite et depuis après c'est devenu des méga soirées full moon mais à la base ça part d'un délire entre potes et donc là au final c'est un peu pareil ah ouais non mais ça part d'un délire avec le patron du bar enfin Lionel Medge d'ailleurs tellement le délire elle est loin mais où est-ce que vous voyez c'est comme si on vous disait aujourd'hui oh bah tiens il y a le barman du cabaret sauvage ou le patron du cabaret sauvage il dit ouais vas-y il y a le rap contenders je vais monter sur scène je vais participer aussi j'ai jamais fait de battle mais c'est pas grave donc il y a un espèce de truc concept qui s'est créé d'où t'as le patron du bar qui monte sur scène sur la vidéo de la deuxième saison au début de son battle vous allez voir il est en train de dire à ses employés du bar ok tout le monde arrête de servir des bières venez voir c'est mon battle maintenant je vous autorise d'être en pause c'est vrai et puis il fait mais what qu'est-ce qu'il se passe donc non c'est vrai que c'est ouf c'est ouf moi ce que je trouve le plus ouf dans Termes à la Mieux en tout cas un des trucs que j'adore c'est qu'il y a vraiment des gens de partout qui viennent battle t'as fait venir des comédiens t'as fait venir une ancienne avocate t'as fait venir il y a du RC mais des slameurs enfin c'était hyper hyper mixte plusieurs femmes aussi genre deux trois femmes sur la carte ce qu'on n'a pas l'habitude de voir les femmes représentent elles sont là elles sont là ouais bien sûr avec un gros niveau aussi donc franchement ce côté divers ce côté de diversité que 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 m'a mis à ramener j'ai trouvé ça vraiment cool ouais bah c'est c'est le le nom de la soirée enfin le nom de l'événement le nom de la ligue il est aussi en hommage à la femme parce que aujourd'hui si on demande à quelqu'un qui est la personne la plus insultée dans les battles si c'est pas la meuf du MC ou sa soeur c'est sa mère c'est vrai c'est un peu une compensation vous êtes j'ai même fait une vidéo comme ça quand ça clash les mères bah oui il y a Maras aussi qui est beaucoup insultée dans les battles je trouve il y a beaucoup trop il le cherche un peu alors que les mères les soeurs elles n'ont rien demandé c'est vrai elles n'ont rien demandé mais ça fait beaucoup réagir quand on s'attaque à la partie féminine quand on s'attaque à ceux qui sont sans défense forcément tout le monde peut montrer du doigt et rigoler c'est un peu comme dans la cour de récré si tu tapes sur celui qui ne peut pas se défendre les gens ils ne vont pas avoir comme réflexe de venir prendre sa défense le réflexe que tu as c'est tout le monde montre du doigt et rigole et c'est ça qui c'est ça qui plaît aux gens quand tu tapes sur la mer sur la meuf j'ai une question qui souhaiterait tu voir battre dans ta ligue ton MC rêvé celui qui te ferait kiffer celui que tu penses qui s'adapterait le mieux à l'exercice forcément rap contenders les deux les deux rap contenders et hors rap contenders quelqu'un on va bien voir battre tu penses assez doué pour alors je peux te faire une petite shortlist mais il y a plein de MC que j'aimerais voir mais je sais que je serais très curieux de voir un Freddy Grussom dans Antoineur-la-Mure il était venu on avait organisé des battles normaux juste avant le RC10 on avait fait des battles à Bordeaux c'était la Puncher Line de Bordeaux donc voilà il avait débarqué à Bordeaux et c'était trop bonne vibe c'est juste pour la vibe ce qu'il apporte déjà en dehors du battle c'est cool en fait à Tanar Lamieux je ne vais pas forcément chercher les MC aussi qui sont les plus forts sur scène mais aussi des gens avec qui c'est excellent de délirer en dehors de la scène avec qui tu sais qu'il y aura et un respect mutuel et des gens qui sont humbles en dehors mais qui malgré tout avec qui ça ça peut partir pour faire des belles fêtes parce que Tanar Lamieux ce n'est pas juste un événement où les MC ils viennent et ils repartent comme tu peux le voir sur pas mal d'ORC là les gens ils viennent le vendredi pour repartir le dimanche donc on les a deux jours durant on organise vraiment un week-end où tous les MC ils se checkent etc et donc c'est important déjà dans l'esprit d'équipe enfin l'esprit d'équipe avoir un esprit et de communauté et s'éclater donc Freddy c'est cool de s'éclater avec lui je sais qu'il fait marée en même temps c'est une perle et tous ceux qui sont bien humainement ils sont nombreux dans les MC que je suis curieux de voir dans cet exercice on me dit souvent la manif c'est vrai que sur scène en tout cas alors en dehors je ne le connais pas énormément je sais que ça ça a l'air d'être un mec super sympa et à chaque fois que je le vois c'est cool mais voilà je serais très curieux de voir quelqu'un comme la manif s'adapter à cet exercice aussi ça doit partir dans des sens assez surprenants c'est tellement drôle du Jamai tu vois moi je suis fan de cette école là donc Jamai on a vu qu'il y a un peu l'étiquette du Battle MC le plus gentil il y a un truc où quand tu si tu l'imagines ta mère la mienne ça peut être cool mais ouais ils sont nombreux en fait à pouvoir venir et à faire à foutre les bordels il y a deux choses que j'aimerais bien voir à ta mère la mieux deux choses désolé moi j'aimerais bien voir à la Dume à ta mère la mieux je pense que je l'ai déjà vu en Battle de Compliments à la Dume et alors ça claque je l'ai vu je l'ai vu en plus en Battle de Compliments avec Voitech donc ça s'envoie des super trucs c'est génial bien sûr bien sûr il a en tout cas le charisme et la mentalité pour est-ce qu'on peut préciser aux gens qu'il n'y a pas de vidéo sur internet qu'ils n'aillent pas chercher à la Dume Voitech non il n'y a pas de vidéo ils sont faits ça juste pour délirer ensemble parce que sinon c'est impossible à trouver tu vois déjà des commentaires ouais il est où le battle il est où le battle non non moi je l'ai sur mon téléphone ça sera le nouveau Netflix c'est ça et du coup deuxième chose Mehdi et la deuxième chose j'aimerais bien je ne sais pas si ça a déjà été fait un battle double mais de Compliments et je pense qu'il y a certaines équipes où ça peut être intéressant moi voir un Ermano la Manif en double en fait en battle contre n'importe qui ça pourrait être super intéressant voir la plume d'Ermano avec la folie de la Manif ça peut faire quelque chose d'absolument incroyable tu vois contre n'importe qui après des doubles mais même le fait de faire des battles en double ça peut être rigolo même en termes de site ouais déjà le double j'y pense fortement normalement on devait avoir un double à l'édition 2 c'est juste que le double nous a annulé en l'occurrence en plus c'est même pas un secret puisque Arkane au moment de l'édition 1 avait annoncé sur les réseaux qu'il comptait participer à Taner Lamieux à la deuxième édition et finalement il a annulé ce ne sera pas un secret parce que normalement quand la vidéo sortira il y aura la vidéo de l'autre podcast qu'on a fait avec Marshallomb qui sort demain enfin demain pas vraiment parce que au moment où je sors cette vidéo ce sera il y a quelques jours mais ouais demain donc normalement je sors la vidéo qu'on a fait avec Marshallomb donc on en parle un petit peu dedans mais ouais du coup c'est un secret pour personne ok bah voilà donc si tu veux le double je l'avais en tête et je le voulais et je sais qu'il y aura du double si c'est pas là ça n'a pas pu se faire à la deuxième édition mais il y aura un double à la troisième édition donc le double on l'a en tête même le 1 contre 1 contre 1 je pense que ça peut être très drôle en compliment et un triple j'y pensais toi R.E.S. et Fléio bah après j'ai déjà eu Fléio du coup mais effectivement moi je pense que si t'as un trio de compliments il faut une fille au moins une fille dans le lot parce que ouais ouais ça va proposer il y a pas mal de concepts à tenter c'est clair franchement et c'est ça c'est qu'en fait plus que d'avoir un MC en fait ta question elle était difficile parce que bon forcément on pense à des gens qu'on admire mais plus que d'avoir un MC en fait qui débarque moi ce que j'aime beaucoup justement c'est ce qu'on soulignait avant c'est que on peut faire venir des gens qui n'ont rien à voir avec le battle rap et qui m'ont tout défoncé la MVP de l'édition 2 c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de battle auparavant il y a des chances que l'édition 3 ce soit encore quelqu'un qui n'ait jamais fait de battle tout simplement parce qu'on fait appel à des gens qui n'ont jamais fait de battle et qui arrivent avec du coup une originalité et des propositions un peu hors du commun et c'est pour ça que moi je me rêverais de voir un hippocamp fou ou un Gaël Fay participer à ta mère la mieux tu vois hippocamp fou carrément hippocamp fou ce serait génial bah ouais ça serait dingue je ne sais même pas c'est qui toi Mehdi oh ça me vient Mehdi tu connais tout le monde pourtant je ne comprends pas ouais je suis choqué ça se trouve je le connais sous son vrai prénom tu vois ah c'est lui c'est un mec qui s'est fait connaître en rappant en rappant sur un lama dans sa chambre à partir de là il a fait le buzz sur le net c'était exponentiel il a fait un son avec Yoshi soirée de ouf il y a Yoshi hippocamp fou et Fredo donc si jamais tu regardes soirée de ouf tu verras qu'il y a épocamp fou mais je trouve qu'il a une écriture incroyable c'est très particulier il a vraiment un style à lui et c'est vrai qu'en bas de tête de confinement ça peut être vraiment sympa et du coup à cause du confinement tu as annulé ou tu as plutôt reporté l'édition 3 et est-ce que les gens est-ce que tu as une date à communiquer ou pas encore ou est-ce que c'est trop tôt je peux tu as de la chance là-dessus tu vas être l'un des premiers à la prendre mais comme souvent tu arrives toujours à être dans les bons coups Gary il ressent les bons coups le mec il aurait fait agent de joueur c'est le mec qui aurait trouvé Valère Germain avant tout le monde genre Valère Germain la référence pas beaucoup d'attaquants à l'OM laisse-moi tranquille c'est dur effectivement ce confinement dans la mesure où ça fait annuler beaucoup de dates mais d'un autre côté ça permet de se préparer de faire les choses un peu mieux avec un peu plus de qualité et donc ta mère la mieux qui devait avoir lieu pour la fête des mères c'était un peu l'idée tu vois ta mère la mieux ta mère la mieux 3 en proposant le jour de la fête des mères mais je pense que l'humanité n'était pas prête à accueillir un événement qui s'appelait ta mère la mieux le jour de la fête des mères et donc l'humanité a dit non c'est pas encore aujourd'hui qu'on va la sauver et boum elle a bâché le virus elle nous a dit vous allez décaler ta mère la mieux potentiellement au 6 septembre et c'est donc le prochain rendez-vous que je vous annonce pour un ta mère la mieux en off là et ce sera bientôt officiel on va annoncer le 6 septembre pour une prochaine édition pas mal tu l'annonces quand pour savoir parce que je risque de sortir la vidéo d'ici une semaine c'est pas grave si toi tu l'as en exclu dans ta vidéo ça fait genre ça fait genre un dimanche ça se fait en fin d'après-midi et on le fait en open air ok alors là il y a du il y a de l'innovation j'ai hâte de voir ce que ça va dire ouais ouais est-ce que t'as pas peur que le plein air nuise à l'ambiance dans la salle dans la salle dans la salle du coup ça va nuire alors forcément si on est en plein air ça va nuire à l'ambiance dans la salle la salle elle va diviser est-ce que t'as pas peur la salle la question était tellement mal formulée putain je crois que tu m'as compris je crois que tu m'as compris je t'ai très bien compris donc est-ce que le fait de le faire en plein air va nuire à l'ambiance de l'event de l'événement c'est ça je ne pense pas mais ça se teste en fait bien sûr de toute façon c'est pas grave si ça marche pas j'ai envie de te dire on passera quand même un bon moment parce que cet événement en fait il m'a appris à lui faire confiance c'est à dire que ta mère la mieux l'événement au début je me disais qu'est-ce qui se passe est-ce que ça peut marcher un truc comme ça on va le faire juste pour s'éclater et puis voilà et en fait les deux éditions que j'ai vues là pour avoir organisé beaucoup de choses je suis un mec qui vit quand même de ce que je vis de l'organisation d'événements culturels je vis de mon écriture je suis obligé de percevoir certaines choses et et là je sens que cet événement il faut que je lui fasse confiance et si ça marche pas en plein air c'est pas grave on retournera en salle et puis les gens ils viendront quand même parce qu'en fait les gens ils viennent pour passer un bon moment et un moment où ils ressentent une bienveillance qui les punch chose qu'on ressent pas facilement et on le ressentira à mon avis qu'on soit en plein air ou pas on arrivera on arrivera à ressentir cette vibe là un dimanche à 17-18h il fait un peu chaud t'es avec ton petit cocktail je vois pas comment comment tu peux te sentir mal à l'aise tu vois le plan a l'air bon le plan a l'air très bon moi j'ai hâte de voir ça surtout qu'on est associé avec des partenaires qui assurent vraiment là-dessus je suis inquiet par rapport à je sais pas s'il faudra le cut à la suite mais par rapport au fait que ce soit un dimanche en fin de journée c'est le lendemain c'est peut-être pas le week-end de la rentrée c'est le week-end d'après je sais pas si tu vas avoir beaucoup de monde je te le souhaite vraiment Mara parce que c'est vraiment avoir beaucoup de monde mais là c'est chaud quand même ouais alors peut-être qu'on aura beaucoup de monde mais on va toucher un autre public je veux venir je veux venir tu vois par exemple mais je vois pas assez ça va être très compliqué finalement tu vois ouais mais regarde même quand je le faisais les samedis t'es pas venu jusqu'à maintenant donc je me suis dit c'est à cause de toi je me suis dit vas-y je vais le faire un dimanche parce que comme ça Mehdi il va enfin venir et tu sais quoi monsieur et madame Manche ont un fils il s'appelle Mehdi Manche donc à partir de là on va réserver Mehdi Manche c'est un gros sein à vous c'est ça mais c'est dimanche c'est veille de rentrée je pense je sais pas c'est veille de rentrée ou c'est c'est bref c'est à toi je crois le pire c'est que moi je veux je veux venir tu vois la dernière fois c'est parce que je suis pas venu parce que je partais à Marrakech je partais à Marrakech le lundi matin ou le dimanche c'est un truc comme ça c'était très compliqué d'assurer les deux en même temps de venir à Bordeaux de risquer de rater mon avion par la suite et je compte vraiment venir en fait depuis un petit moment il y a deux événements où je veux vraiment vraiment venir et j'ai jamais eu l'occasion et c'est bizarre c'est tout le temps sur la côte ouest c'est la script fighter de qu'un rouge ça existe toujours et ta mère l'a mis bien évidemment tu vois c'est logique et malheureusement j'ai jamais eu l'occasion la malédiction et je sais que je vais à des événements beaucoup d'événements et la kick and clash le kick and clash à Bourg-en-Bresse je crois que j'étais aussi à Marrakech à ce moment là ça faudra garder les trucs l'édition 3 du coup parce que c'était prévu pour la fête la fête des mères est-ce que tu as du coup changé toute ta carte ou tu as juste déplacé ta carte ? non j'ai changé toute la carte d'accord ok j'ai changé toute la carte parce que j'ai une autre surprise et donc je que je ne peux pas te spoiler tout de suite mais en gros j'ai dû j'ai dû changer toute la carte pour faire cette surprise là justement ça me hype là tu m'as hypé ouais bah ouais ça va ça va hypé pas mal de monde en tout cas en termes de en termes de contenu on va on va proposer des belles choses et et là je vois c'est là où je vois en fait que l'événement il me prend quoi il me il me dépasse parce que en en peu de temps finalement je me retrouve à être très impliqué sur un événement qui était juste de la déconne donc ouais voilà au final ça devient quelque chose de très très sérieux ouais et Mehdi il aura il aura l'occasion s'il ne peut pas venir ce dimanche là il pourra venir un mercredi ou il pourra venir un vendredi il n'y a pas de problème un samedi on en fera plein d'autres on en fera plein d'autres et ce n'est pas dit qu'on en fasse qu'à Bordeaux ce qui est plutôt cool avec ce type d'événement et des balles de compliments c'est que tu peux venir avec n'importe qui en fait tu peux venir avec avec surtout quand vu les éditions que tu as faites tu vois ce que je reproche souvent en ce moment au RC c'est d'être devenu trop un truc de connaisseur et quand tu viens avec un néophyte il capte la moitié des faces du passe au-dessus des têtes alors que je trouve que ta mère la mieux c'est vachement accessible et tu peux venir avec ta j'allais dire limite avec tes parents et tu n'auras pas honte de les ramener en fait je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est sûr mais quand tu vois dans le public il y a des enfants j'ai pas honte de te dire alors parfois il y a les mères ou des gens qui leur bouchent les oreilles parce que voilà il y a forcément des punchlines de cul mais c'est gentil quoi c'est gentil et c'est pour ça qu'on le fait justement le dimanche à Bordeaux c'est un peu le moment où tout le monde sort en famille et on s'est dit bah tiens on va voir un événement qui va être orienté sur un public peut-être un peu plus familial et après ça ne nous empêche pas un mois plus tard ou deux mois plus tard de refaire une autre édition qui est plus à nouveau dans les codes qu'on connait il y a deux choses vas-y vas-y par exemple moi tu vois ma mère elle connait le battle rap parce que je lui ai déjà expliqué ce que c'était que j'allais voir les événements que j'adorais ça machin et tout mais j'avais déjà essayé de lui montrer des vidéos bon c'est une maman tu vois donc elle n'avait pas trop trop aimé non plus et je lui ai montré j'en ai profité quand les premières vidéos de ta mère la milieu 1 sont sorties j'en ai profité je lui ai dit bah je vais lui montrer peut-être que le battle de cette manière là ça va lui plaire et tout et elle a vu Marco Laguette elle a adoré ça elle a adoré tu vois elle a vraiment tu vois elle a découvert le battle rap autrement qu'avec les insultes elle a découvert le battle de compliments et c'est vrai que tu vois pour des gens qui sont pas fans de ça qui sont pas fans des insultes qui sont pas fans de tout ce côté là et tout les battles de compliments ça peut être vachement bien pour les amener dans ce domaine là et j'ai l'impression que ça sensibilise pourtant aux mêmes choses on va dire enfin en tout cas il y a des choses communes auxquelles ça sensibilise les bars le flow la gestuelle la présence scénique la notion de la punchline tout ça tu le retrouves quand même ces ingrédients là je suis d'accord moi pour il y a quand même deux choses qui m'ont surpris quand je suis parti à ta main à la bio la première fois enfin qui m'ont surpris la première c'était c'était un public à 50% féminin presque il me semble presque c'est pas quelque chose d'habituel dans les événements de battle rap et la deuxième c'était qu'au final en fait moi je pensais quoi je pensais que les battles de compliments c'était bien mais que j'avais du mal à comparer ça en fait avec ce que j'avais déjà vu et au final je me suis surpris à réagir mais comme sur un battle de clash tu réagis de la même façon mais sur des je sais pas si on peut dire une punchline parce que ça punch pas je me suis rendu compte que je réagissais de la même façon à des compliments et c'est ça qui est ouf c'est que même si c'est des compliments que c'est fait pour être gentil au final tu as quand même envie de crier parce que le compliment il était ouf tu vois et c'est super bien amé et du coup ça te donne envie de l'ambiance est aussi bonne en fait j'avais vraiment une appréhension aussi là-dessus et au final tu te trouves à vraiment à prendre tentier autant que si tu étais dans une une ligue de clash donc vraiment ça c'était deux choses en tout cas qui m'ont surpris ouais souvent les gens ils nous disent on le voit un peu dans les commentaires de temps en temps c'est pas souvent j'exagère quand je dis souvent mais de temps en temps on a un peu ce retour ouais c'est moins bien qu'ORC etc et j'entends mais en vrai quand tu dis c'est moins bien que l'ORC ou que c'est moins bien que du clash c'est parce que t'as l'ORC en référence mais en vrai si tu pourras ta mère la mieux en tant que ligue moyenne avec d'autres ligues moyennes je nous trouve au moins aussi divertissants que ce qu'on y propose bien sûr même plus et même plus tu vois en vrai donc donc si tu si tu remets les choses à leur place en disant franchement si on avait le même roster qu'ORC bah tu prendrais les mêmes claques quasiment qu'ORC en fait ouais je pense parce qu'au final t'enlèves l'ORC mais tout ce qui est les ligues alors j'ai j'ai énormément de respect pour les petites ligues entre guillemets mais quand tu vois les petites ligues au final bah ça reste la même chose que ce que fait l'ORC mais avec des noms moins bons et des prestations moins bonnes mais là où tu parles la mieux faire un effort c'est que du coup comme je te disais c'est qu'il y a il y a de la diversité tu t'assistes à quelque chose de nouveau et tu prends des claques que tu prends pas dans des petites ligues où tu vois des trucs qui te surprennent plus enfin ça te surprend une prestation peut te surprendre mais l'ensemble de la soirée va pas te surprendre et enfin voilà moi c'est ce que mon avis là dessus je trouve je me demande si un battle de compliments ça prendrait aussi face au public ERC tu vois c'est à dire si au ERC un battle un battle de compliments ça prendrait je suis certain en vrai que si demain t'avais admettons Chief et Yoshi qui se font un battle de compliments au ERC je suis certain que le truc il prendrait quand même au niveau du public parce qu'il y a le talent avec des bons persos au niveau il y a le niveau tu vois je pense qu'il y a une question de niveau aussi je pense que si tu mets des bons MC si tu mets des bons MC ça fera alors je sais pas je sais pas si je pense que si en fait un Madou il arriverait à faire un battle de compliments quelqu'un qui a un personnage vraiment agressif est-ce qu'il arriverait à faire un battle de compliments est-ce qu'un de taf aujourd'hui il arriverait à être pertinent dans son style de battle actuel en battle de compliments je pense qu'il a le talent vraiment pour le cas je le vois bien balancer des dossiers mais des dossiers compliment c'est un peu ce qu'il a fait tu sais il me fait ouais t'es bénévole et je sais il tourne autour de toi je sais et après il tourne autour de toi en mode voilà je sais bon après on va pas trop spoiler mais voilà je sais que quand il balance quelques dossiers qui sont en plus il y en a qui sont vrais sales pires et le mec il va te les retourner comme si c'était des trucs graves mais en fait non il est en train de me faire des compliments ça marche super bien le contraste entre l'attitude et le propos il est génial ouais c'est aussi ça que je trouve génial c'est ça le contraste entre l'attitude et le propos et je trouve que Virod il a pas assez eu de comment dire de de reconnaissance entre guillemets pour ce qu'il a fait à Takeover parce que franchement moi ce qu'il a fait à Takeover j'ai tapé des barres dans l'interprétation j'étais mort et quand j'ai revu ça en vidéo franchement c'était la manière c'est ça le décalage entre l'attitude et et le texte c'était pour moi c'était ouf franchement c'était super bien joué un La Manif Madou en compliment ça peut être un grand moment je pense sachant que les deux s'aiment bien en plus et tout tu vois qu'ils font leurs vidéos aussi de Salle des Connards tout ça je pense que les deux personnages en compliment comme disait Médic tout à l'heure La Manif en plus ça peut être assez intéressant La Manif en compliment il irait trop loin après moi dans l'exercice même du battle de compliment t'as plein de variantes possibles tu vois et je pense que ta ligue Maras elle est vraiment pas mal pour ça parce qu'il y a plein de manières d'aborder le battle de compliments t'as le côté où tu fais des t'as le côté grotesque où tu peux faire des compliments tellement gros tu te dis en fait c'est impossible t'as le côté où t'as des beaux compliments t'as le côté beaux compliments faire des belles phrases des basses par rapport aux compliments t'as le côté où tu vas critiquer je crois que c'était l'avocate qui avait fait ça contre Marco non Isabelle Châteni Isabelle Châteni qui avait fait ça qui avait fait ça et moi je trouve ça je trouve ça tellement brillant en fait d'arriver à à critiquer ton adversaire en lui faisant des compliments je trouve ça c'était ouf franchement le concept c'est un créatif de ouf en fait tu vois et je trouve que c'est ça qui est sympa aussi c'est que comme au RC t'as plusieurs styles de battle MC t'as celui qui va être technique t'as celui qui va faire des jokes t'as également d'autres styles qui sont créés avec le je pense qu'on peut même je sais pas au niveau de la créativité mais je pense que même certains styles qui vont être créés en battle de compliments vont pouvoir être transférés sur le battle rap et sur la CNRC je pense que c'est quelqu'un et la manif aujourd'hui est-ce que la manif lorsqu'il fait des vannes sur les mers et tout ça c'est pas une forme de battle de compliments tu vois j'ai envie de te dire ça quand tu disais justement la manif je trouve qu'il utilise déjà des techniques de battle de compliments dans ses battles parce qu'il se descend lui-même il se clashe lui-même bah oui c'est un peu une technique de se rabaisser pour mettre l'autre sur un piédestal c'est un peu une technique de battle de compliments sauf que lui il se rabaisse en disant que l'autre fait pire généralement la manif mais bon il arrive à super bien se rabaisser quand même exactement c'est ça qui est intéressant et je trouve que ce côté créatif c'est ce qui est le plus beau dans le battle rap c'est ce qui fait que je regarde autant de battle rap c'est qu'à chaque fois il y a toujours une nouvelle tête qui va arriver qui va proposer quelque chose de nouveau qui va éviter la redondance etc et chaque chose est bonne à prendre vraiment pour le coup c'est ça c'est une série en fait t'as des nouveaux personnages qui arrivent et ils ont quelque chose d'autre à proposer exactement c'est ce qu'il disait Marat on voit ça comme une série comme t'as dit t'as des nouveaux antagonistes t'as des nouveaux protagonistes qui arrivent et ça peut changer tu vois pas des gens qui peuvent avoir des caractères des gentils qui vont devenir méchants du jour au lendemain des personnes qui paraissent tellement méchants qu'au bout d'un moment tout le monde les prend pour des gentils comme Vitek tu vois et voilà mais tu grandis c'est vrai et tu grandis j'ai commencé à regarder le RC j'avais 16 ans j'en ai 26 tu vois j'ai grandi avec le RC ça fait trop bizarre tu vois j'ai grandi avec ça c'est ça c'est comme une série que tu suis en fait tu suis depuis le début et t'évolues avec tes personnages t'évolues avec tout le monde au passage en fait c'est marrant des fois c'est marrant des fois dans le cadre de mon boulot des fois j'ai des punchlines qui arrivent et j'ose pas les sortir tu sais le truc c'est tu dis ou des fois tu dis des punchlines je t'en rends même pas compte c'est limite c'est ouf c'est marrant ce côté là tu vois effectivement on a grandi avec c'est ça et est-ce que est-ce que toi quand tu prépares ta mère la mieux tu prépares une édition à la fois enfin tu dois sûrement préparer une édition à la fois mais est-ce que tu je sais pas t'as des t'as des projets est-ce que t'essayes de voir sur plusieurs éditions ou tu prends vraiment le truc à l'édition comme t'as pu faire édition 1 édition 2 je l'ai vu édition par édition édition 3 édition 4 je le vois comme un ensemble d'accord donc t'as peu de chance de voir des t'auras très peu de MC en commun par exemple entre l'édition 3 et l'édition 4 ok je vois et comment t'es venu l'idée de mettre un thème en fait pour parce que ça c'est un un thème vraiment le thème GTA c'était pour la première édition le thème Dragon Ball Z pour la deuxième comment t'es venu ça ? parce qu'au final c'était une très bonne idée moi je m'en suis inspiré pour TakeOver en tout cas pour votre com votre com était très bonne je m'en suis inspiré vite fait pour TakeOver parce qu'il y avait des bons trucs à apprendre mais comment ça vous est venu en tout cas l'idée de faire des thèmes en fait ? alors je sais que dès le début en fait ce qu'il faut voir c'est que j'aime beaucoup les séries les jeux vidéo comme beaucoup de personnes qui ont vécu les années 90 je suis très pop culture et donc en voyant les RC où il y avait aussi toujours un générique et donc une ambiance je trouvais que le générique apportait une ambiance mais par contre ça s'arrêtait au générique et nous on n'avait pas les moyens de faire le générique du RC on n'a pas les moyens de solliciter notre chère Kajité d'ailleurs je ne l'ai pas laissé une dédicace un gros shout-out à Kajité parce qu'il fait un excellent travail ce mec les génériques RC que j'ai vus qui ont été faits par Kajité c'est ceux qui me fringlent plus le cerveau c'est vrai qui sont ouf et donc en fait quand je vois l'apport que ça et ben je me dis ça fait la différence ça fait la différence dans l'immersion et ça crée une énergie ça crée une ambiance quand tu regardes la script fighter peu importe ce qu'on dise et ben il y a un espèce de petit truc où on sent l'esprit street fighter et je trouvais ça sympa ce qu'ils avaient essayé de faire donc on l'a d'où on a dit qu'on allait pousser ce truc là peut-être un peu plus loin donc pas dans le générique et encore on n'a pas les moyens de faire des génériques aussi stylés que ceux du RC mais moi le générique du du ta mère la mieux d'eux il me fait marrer de ouf et il y a des références à Dragon Ball Z qui sont malades et le et donc voilà on a envie de on a envie d'aller dans cet univers là et en fait ça permet au public et au MC de vivre une expérience qui est au-delà de ce qui va se passer sur scène et c'est ça qui est cool je crois dans ta mère la mieux c'est qu'on prend beaucoup de plaisir en fait à s'amuser même quand on fait pas de la com on fait de la com du coup parce qu'on y prend du plaisir quand on transforme Wojtek en personnage de Dragon Ball Z mais on rigole quand on voit Maël avec ses grosses joues même sans la connaître les gens ils se disent mais qui est ce personnage qui arrive avec la gueule on dirait Boubou et Chichi qui ont fait une partouze et donc quand tu vois quand tu vois ça ça crée un espèce de quelque chose tous les participants ils en parlent coucou donc tous les participants ils en parlent tous les ils sont contents tout le monde je recevais des messages de tout le monde moi pour les MC ça me fait plaisir de recevoir un message oh envoie moi ma gueule en DBZ et tout tu sens en fait ça crée une émulation je pense le fait d'avoir un thème ça crée une énergie qui va jusqu'au battle et qui se transmet dans le public elle sort quand les vidéos de ta mère la mieux d'eux ? c'était une de mes questions ouais désolé Gary non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je regarde tout de suite le calendrier alors on avait annoncé qu'on les sortirait en mai et c'est ce qui va se passer alors à savoir est-ce qu'on les sort le 3 mai ou le 10 mai on se tâte à savoir si on commence le dimanche 3 ou le dimanche 10 le 3 comme ça sort plus tôt ouais le 3 c'est bien le 3 le jour de la fête des mers le jour de la fête des mers c'est quand même le jour de la fête des mers c'est le 6 juin ok quand même non mais le 3 c'est un mois avant ça passe non mais ouais le 3 mai les moyens qu'on démarre le 3 mai ok c'était le 6 juin il n'y a pas de date fixe officielle quoi il n'y a pas de date officielle en ce moment avec tout ce qui se passe en ce moment on n'a pas besoin de fixer de date officielle on fera ça de façon ressentie est-ce qu'on le fait le 3 ou le 10 ce qui est dommage si on le fait le 10 en fait à la base on avait prévu le 10 mais si on le fait le 10 mai ce qui est dommage c'est que c'est un jour avant la fin du confinement et on se dit peut-être qu'on peut commencer déjà à balancer du contenu avant et profiter du fait qu'on soit tous un peu à l'affût de tout ce qui sort pour commencer à sortir des vidéos maintenant ouais c'est vrai est-ce que tu as j'ai la réponse Maras est-ce que non mais j'ai déjà la réponse je le sais parce que ça a fait un peu polémique ces derniers temps et si tu ne veux pas en parler on fera un cut et il n'y a pas de soucis est-ce que tu as déjà été contacté par des médias mainstream pour pour parler de tabernacle la mieux en fait tu vois ouais grave j'ai été contacté par par clic tv donc j'ai été contacté par il y a eu aussi je pense que tu fais référence à fun donc fun ils ne m'ont pas contacté pour parler de ta mère la mieux fun ce qui s'est passé c'est qu'ils ont parlé de ta mère la mieux en janvier lors d'une émission ils ont pris 5-10 minutes sur sur leur émission principale pour se faire des battles de compliments entre eux et dire que voilà il y avait un nouveau concept qui s'appelle ta mère la mieux qui est sorti et sachant que c'était une semaine de de notre événement ben nous ça nous a permis de d'avoir à nouveau un petit pic de vente des places donc voilà qu'est-ce que j'ai eu comme média ben après j'ai eu sud-ouest qui a parlé de ta mère la mieux j'ai eu des petits médias France 3 France 3 France 3 qui nous a fait un super reportage le meilleur reportage en vrai sur ta mère la mieux c'est France 3 qui nous l'a fait toi tu n'en avais même pas ah ouais ils ont fait le meilleur reportage en vrai eux ils ont fait 10 minutes de vidéos je l'ai posté sur Rappond Endors groupe de discussion sérieux France 3 ils ont fait un truc super bien c'est solide donc voilà on a eu effectivement des médias qui s'y intéressent qui nous approchent c'est marrant parce que France 3 mine de rien moi à chaque fois je crois que ce n'est pas la première fois que je les vois France 3 souvent avec des France 3 région mais France 3 qui fait souvent des reportages sur le battle rap je me souviens qu'une fois ils suivaient Feu Caz ils ont suivi Feu Caz à la Punch League parce qu'il vient de Metz ou un truc comme ça je crois Feu Caz et ils ont fait Charles-Ville-Mézières Charles-Ville-Mézières ok pour avoir booké son train je m'en rappelle je crois qu'il a fait son dernier battle d'ailleurs je crois que c'est celui qu'on a booké c'est-à-dire son battle contre NRQ ouais et ouais génial franchement l'ambiance qu'on avait dans cette cave elle était énorme ouais ouais donc le 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 battle Feu Caz et NRQ et après ça je crois qu'il a arrêté le battle peut-être qu'il a fait un battle à la Punch League après encore je crois que c'est à la Punch League qu'il avait fini ouais s'il a fait un dernier battle à la Punch League c'est contre Parano mais ouais j'ai un doute j'ai un doute peut-être ouais 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 mais il était pour avoir discuté avec lui mais pour avoir discuté avec lui il était il savait qu'il cessait ça le saoulait déjà de faire des battles au moment où il a fait un battle pour avoir un reportage sur France 3 c'est tout tu vois ouais ouais c'est clair mais ouais j'adorais Feu Caz franchement le battle MC il est génial et humainement aussi c'est une très bonne rencontre ouais ouais il avait un personnage il avait une folie qui était sympa à voir lui en battle de compliments il pourrait il pourrait être génial d'ailleurs c'est quoi cette discussion elle me fait dire que je vais peut-être lui envoyer un petit message on sait jamais ouais 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 c'est une bonne idée parce que le battle de compliments pour moi peut-être si je puis parler qu'il y a un qu'un battle classique c'est comme ça qu'on allait récupérer l'unique et c'est comme ça aussi qu'on récupère je pense aussi des MC en fait qui ont déjà des gros noms et qui n'iraient pas dans des ligues mineures parce qu'on leur propose la même chose là aller sur du battle de compliments ça t'ouvre tellement d'inspiration ça te force à te renouveler en fait et ce renouvellement étant en plus basé sur une énergie positive c'est un duel gagnant-gagnant il n'y a pas de perdant en battle de compliments mais c'est vrai c'est vrai et ça c'est comme ça que je pense qu'on a pu essayer qu'on a pu avoir l'unique et quoi peut-être tiens je ne sais pas en tout cas j'en parlerai à Feucaz et si Feucaz ça marche on te fera on te passera le big up dans l'intro on te fera une spéciale big up zéro légitimité on te dirait 100% légitimité et j'ai une question parce que moi c'est quelque chose qui me vient souvent quand je sors des événements t'as vers la mieux est-ce que toi en tant qu'organisateur toi tu connais les artistes assez bien est-ce que des fois tu te dis j'aimerais bien voir lui en battle flash donc je pense à des gens qui n'en ont jamais fait je pense à Amel je pense à Nel je pense à Elvie je pense à Isabelle Chataigny enfin plein il y en a plein qui n'ont jamais fait de battle flash est-ce qu'il y en a un tu te dis ou plusieurs tu te dis ouais eux j'aimerais bien voir ce qu'ils donnent Isabelle ou alors tu te dis pas vraiment sans hésiter mais sans hésiter la première personne à qui je pense si tu me dis ça c'est Isabelle Isabelle alors souvent les gens ils citent Maël je connais bien Maël je sais que ça peut être très difficile de la faire venir faire du clash alors tant mieux si elle y vient un jour mais ça peut être très très difficile de prendre quelqu'un pour qui le naturel n'est pas d'aller vers du clash mais par contre Isabelle son naturel il est plutôt de tailler ce qu'elle a en face on l'a vu on l'a vu et donc Isabelle en battle rap elle arriverait avec un style que les gens n'ont pas encore vu elle serait sans retenue parce qu'à chaque fois qu'elle taille elle est obligée de faire dans la retenue parce qu'il y a un certain public qui demande une certaine bienveillance à mon avis si elle elle s'énerve si elle elle s'énerve entre un MC mais elle l'humilie mais grave elle a tellement d'angles il y a tellement elle a tellement d'angles possibles de par son statut d'avocate entre guillemets qui ça lui ouvre un champ des possibles incroyable aussi bien en angle contre elle même si je pense que elle a tellement de possibilités et elle a le talent surtout elle a la plume quand tu regardes en fait Isabelle elle est habituée à un exercice qui s'appelle la reprise de discours donc lors des concours d'éloquence Isabelle analyse tous les participants qui viennent de passer et en l'espace de 15-20 minutes elle rédige elle écrit son un discours qui va casser et clasher les personnes qui viennent de passer tout en étant dans la retenue parce qu'il faut malgré tout que la personne puisse garder la tête haute à la fin de son discours donc ça veut dire qu'en 15-20 minutes elle a le temps d'analyser de balancer des punchlines mais des punchlines qui sont assez maîtrisés pour que les gens rigolent pour que la personne soit pour lui foutre sa honte mais malgré tout pour que la personne soit à la fin un peu valorisée pour réussir à faire ça le niveau de maîtrise qu'il faut il est ouf et c'est beaucoup plus facile d'apprendre à faire des rimes parce qu'on lui a reproché de ne pas faire de rimes c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à faire ça que d'apprendre à faire des rimes et d'ailleurs elle l'a montré sur sa participation à la deuxième édition de Tanner Lamieux elle est arrivée en rime et elle a dû recomposer parce que son adversaire a annulé au dernier moment elle a dû recomposer son battle le jour même incroyable elle a très bien fait d'ailleurs et elle est venue je crois en parker je crois pas qu'elle a mis sa feuille il me semble qu'elle l'avait elle l'avait mais elle a pas dû la regarder par sécurité par sécurité elle a pas dû la regarder sinon ouais ouais je pense que c'est non parce que ça faisait pas alors je spoil pas mais ça faisait partie de la mise en scène ouais donc voilà c'est non non c'est en battle en battle normal elle serait redoutable je suis assez d'accord avec toi Isabelle Travka 7-0 pour Isabelle en deux ans et tu penserais quoi aussi de Elvi en clash parce que j'ai vu beaucoup de gens en parler aussi je lui en ai parlé est-ce que ça t'intéresserait pour le moment il dit qu'il a pas le temps d'y penser d'y songer je pense qu'il veut d'abord se roder en compliment et peut-être qu'après il est en clash mais effectivement Elvi pour moi il est à l'origine de tu vois vous voyez ce truc de bars over jokes qu'il y avait on disait un peu dans le battle ouais il faut que les bars elles soient tu sais il y avait un espèce de mouvement là qui disait bars over jokes ouais oui bien sûr ouais et bah pour moi Elvi dans le compliment il est potentiellement si jamais ce mouvement est dur à l'origine d'un truc qui sera le le true over fakes ok c'est à dire c'est à dire le true over fakes en gros le vrai au-dessus du faux quoi parce que lui il balance des vrais trucs avec intensité et sincérité et c'est super fort et en battle il le trouve c'est vrai c'est pas ce truc là mais s'il creuse là-dedans il est impressionnant son battle contre Ned c'est juste d'une puissance il est potentiellement MVP de la première édition ouais c'est très vrai ça c'était pour la première édition qui est arrivé c'est Wojtek qui est arrivé le premier je crois je me sens plus dans les votes ouais dans les votes Wojtek finit premier mais d'un côté Wojtek quoi Wojtek il aurait pu être mauvais il aurait fini premier tu vois le vote à la c'est le vote à la la deuxième fois il n'a pas les votes il n'a pas les votes du public Wojtek la deuxième fois ouais mais il a l'unique en face c'est ça je ne me trompe pas enfin pour le coup c'est vrai que leur battle là sur la deuxième fois ce qu'on avait fait c'est que le battle récoltait les mêmes votes ensemble donc si tu veux quand tu avais des votes c'est l'unique l'équipe Wojtek l'unique n'a pas récupéré plus de votes que l'équipe d'Aïto Amail c'est vrai ouais 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 c'est très vrai quelqu'un d'autre a une question quelqu'un d'autre a une question avec attend attend juste Mehdi pense à couper j'entends un retour en fait moi je parle bien vu j'allais dire quoi j'allais dire quoi je perds le fil en fait il est tard je perds le fil quelqu'un a une question je vous écoute pardon Garilly moi je suis bon au niveau de mes questions j'ai les réponses que je voulais de toute façon la plupart des questions que j'avais en tête elles ont été posées par au moins un de vous deux ce qui était sûr est ma question habituelle ma question habituelle le pire et les meilleurs souvenirs exactement ton pire et ton meilleur souvenir en en battle rap mon meilleur souvenir le pire d'abord le pire d'abord le pire le pire le pire mon pire souvenir c'est le battle contre Madou premier round ah bah oui premier round où je je suis arrivé j'étais chaud toute la soirée j'étais chaud je sentais super bien ce battle il y a 15 minutes de monter sur scène d'un coup bouffé de chaleur je sais pas ce qu'il se passe je suis pas bien du tout et je monte sur scène et j'oublie tout mon premier round et je me retrouve à faire tout le premier round en impro et là je fais oh là là et c'était pas une impro agréable tu vois c'était une impro j'essaie de me rappeler de mon texte plutôt que de chercher à faire une bonne impro d'accord et donc c'est juste trop mauvais c'est malaise en plus le public il était waouh il avait envie de boire du sang et plutôt le mien donc ouais non j'étais c'était pas ça c'était pas forcément un souvenir ça c'est c'est dans les pires souvenirs je pense ce premier round contre Madou il est je préfère limite le moment où il me pousse que le round où j'oublie toutes les paroles on parle on parle beaucoup de ta gestuelle je sais déjà à l'époque même si ça s'est corrigé avec le temps on parlait déjà beaucoup de ta gestuelle très slamesque je sais pas si ouais mais il y a aussi le côté où t'imposes physiquement ta présence à ton adversaire je sais pas comment on peut dire ça ouais ouais si tu le dis en une phrase ouais tu l'as super bien dit mais pour le coup je pense que c'est souvent c'est ce qui va ce qui va être qui va être en défaveur de certains MC parce que moi j'ai un battle où j'avais été choqué par ça c'était ton battle de toi contre BGL où tu l'avais fait tu l'avais fait à moins de 5 mètres sur la scène tu vois et je trouve que physiquement ça c'est impressionnant tu vois je sais pas regardez le battle de BGL un jour si vous avez l'occasion moi je m'en souviens moi j'avais déjà remarqué ça en fait BGL BGL c'est une fin de ce battle parce que tu sais quoi autant contre Madou j'assume le fait que c'est peut-être moi qui ai un peu trop enclenché la mèche mais contre BGL j'arrive tranquille sur scène et lui il arrive avec une une agressivité je fais ah ouais ok d'accord il déchire son truc il vient vers moi il fait ok d'accord wow ok à la base moi je pensais que c'était je pensais qu'on allait la jouer cool avec BGL et en fait ça m'a surpris émotionnellement parce que je pensais qu'on allait la jouer cool juste avant le battle parce que pour moi c'était un gars de la puncher line et que la puncher line tu vois c'était protégé de payo c'était protégé pour moi on était de la même équipe donc si tu veux moi je suis juste trop choqué sur le moment je fais ah ouais ok d'accord bon bah vas-y tu veux partir là-dedans bah on va partir là-dedans mais j'allume pas du tout la mèche contre lui ouais ouais mais pour le coup moi j'avais été impressionné et BGL pour le coup pareil sur un battle de la puncher line qu'on avait fait à l'extérieur il avait battle contre MJ et MJ il avait fait reculer aussi sur je pense sans mentir sur 20 mètres je vous ment pas mais c'est je vous l'assure c'était ouf parce que c'était un batteur à l'extérieur et j'avais l'impression d'avoir traversé tout le parc en fait tellement l'avoir reculé c'est marrant d'avoir des fois un personnage c'est tout exactement et c'est marrant d'avoir des fois sur BGL alors qu'un gars cool en soi d'avoir ce côté très agressif et au final physiquement tu te dis il y a un problème le gars il n'arrête pas de reculer si tu es agressif tu continues d'avancer et toi Maras pour le coup tu as bien joué le coup contre BGL contre Maras contre Madou contre Maras j'ai toujours perdu contre Madou contre Madou ça a un peu moins bien fonctionné pour le coup c'est lui qui t'a fait reculer de 20 mètres et le pire c'est même pas parce que tu verras que quand il me pousse je reviens tellement près que c'est lui qui recule ouais en fait il me pousse ça me fait tout l'effet contraire c'est à dire que ça fait comme un élastique parce que je me suis dit oula si je reste hors champ c'est fini j'ai plus de dignité déjà je suis parti dans l'astratosphère c'est chaud donc là je suis obligé de revenir et bah voilà vas-y tu veux me repousser vas-y repousse moi encore vas-y mais ouais c'était je pense que c'est le pire souvenir en battle forcément c'est pas l'image que je veux donner du battle rap c'est pas l'image que je veux donner de moi et c'est pas les valeurs que je prône en fait si ce battle était un pire ça serait très clairement bah bien sûr ouais c'est carton rouge c'est comme si tu demandais j'ose espérer que que des joueurs qui ont pris des cartons rouges dans certains matchs ils regrettent aujourd'hui tu vois si tu as le groupe du monde on pense à toi une dame tout je m'avais parlé trop tôt encore et encore lui c'est son dernier match donc c'est pas c'est différent encore lui je pense qu'il regrette même pas parce que c'est son dernier match et il dit vas-y je m'en fous et ton meilleur souvenir bah le meilleur souvenir c'est c'est mon tout premier battle c'est contre Badac pour moi c'est mon battle le plus abouti dans la démarche dans la façon d'aborder le battle je m'en souviens de cet événement le crossover et c'était extrêmement bien filmé si mes souvenirs sont bons c'était extrêmement bien filmé on avait créé un concert à la manière dont c'était filmé je suis allé tu sais qu'elle a quand tu as un appareil au début et c'est exactement ça c'est filmé de loin t'as vraiment les deux MC sur scène tu vois le public tu vois les guests qui sont derrière et tout ça a l'air vachement bien je vais me le regarder après ce qu'il faut savoir c'est que le crossover quand ça est arrivé si mes souvenirs sont bons je ne pense pas me tromper le RC il n'était pas encore dans ce délire là en fait tu vois c'est vachement plus près des MC c'était vachement soit tu voyais les MC vraiment très proches etc c'est après je crois je pense je ne sais pas c'est pas le 9 ou le 10 quand Steve il était encore aux manettes je crois où ça a reculé on a eu un effet un peu filmé à la Red Bull de loin tu vois où on voit les MC le public on voit tout le monde dans le même champ alors après tu m'as demandé mes souvenirs battle rap parce que après tu vois je trouve c'est bizarre je trouve on fait trop une grosse distinction entre le battle rap Red Bull c'est du battle rap aussi quelque part c'est juste que c'est pas du battle rap a cappella oui c'est sûr c'est sûr mais donc en vrai mon meilleur souvenir c'est plutôt le Red Bull dernier si tu me prends par là mon meilleur souvenir sur de la confrontation avec d'autres MC c'est le Red Bull dernier tu as le final contre Bob Brown qui était mythique j'ai envie de te dire pour moi c'est le meilleur battle que j'ai vu en intro ouais ouais j'aime beaucoup mais je pense que mon meilleur moment c'est la demi-finale contre Dax ça c'est mon meilleur souvenir contre Dax ok ok je m'en suis un peu je l'ai vu mais j'en suis un peu ouais j'arrive avec l'énergie de tous les autres MC c'est cool de sentir tu vois là je vois à quel point moi tu sais il y a des MC qui font leur truc moi je fonctionne beaucoup au soutien donc plus on me donne du soutien plus on m'apporte tu vois je suis un peu comme la caricature des joueurs africains en club on dit souvent qu'ils ont besoin de l'affection de leur entraîneur et du public pour bien jouer c'est pareil pour moi tu vois genre dès qu'on me donne un tout petit peu mais après là c'est fini je dévore tout parce que là je sais que contre Dax les gens voulaient que je gagne parce qu'ils avaient énervé le public un peu avant et là je suis serein il te faut un public que Bruno met dessus ou Hervé Renard c'est ça ? Hervé Renard grave Hervé Renard c'est mon gars c'est sûr Hervé Renard tu mets Hervé Renard mais tu sais ça joue les gens ils sous-estiment trop ils sous-estiment trop le taf de leur gars dans le fait de mettre bien les MC ça joue énormément aussi je trouve tu vois là si j'ai pu si j'ai pu aussi arriver avec une belle paire c'est parce que Gary il avait confiance en fait j'ai dit ouais moi je suis plutôt chaud à faire deux rounds d'illimité un round d'attaque un round compliment et il a dit bah vas-y ouais ça va le faire je suis sûr que ça va donner etc vous allez être dans des bons matchs de la soirée et en fait moi quand tu me dis des trucs comme ça en fait ça me met en condition Red Bull c'est pareil tu vois genre les MC les Orgas tu vois t'as tout le monde qui te soutient un peu et du coup moi je suis quelqu'un de très sensible à ça parce que j'ai toujours fonctionné comme ça comme je te disais les open mic moi je les faisais pour les rencontres humaines donc dès lors que je sens qu'il y a un échange humain qu'il y a une bonne énergie et ben là boum ça me tire vers le haut et je fais beaucoup attention à ça à Tamar Lamieux l'humain ça compte énormément ça compte énormément c'est ça et c'est pour ça que aussi je prends autant de plaisir à venir à Tamar Lamieux c'est pour ce côté là et moi si je dois retenir un truc de Takeover c'est bien l'ambiance qu'on avait avec les MC mais même dans l'équipe avec l'équipe en général il y avait une super ambiance il y avait une véritable entente à Takeover pour le coup ouais voilà c'était vraiment agréable on a vraiment passé une bonne soirée c'était vraiment tout le monde s'entendait bien ça rigolait dans les loges et tout il n'y a pas eu de tu vois à part ouais c'est ça au final je pense ouais à part le mec qui parlait sur le round de JD mais à part ça et puis l'histoire avec Viro à part ça au final ça tu retiens en premier quand tu vas à un événement ouais ouais en tout cas en tant que participant moi c'est un des trucs retiens ouais en tant que ouais en tant que partie intégrante que ce soit staff MC ou si t'es accueilli avec le sourire si tu sens qu'on est au petit soin pour toi je suis le genre de mec qui va te le rendre sur scène bah travailler avec des gens qui sont humains à Takeover ça c'est plus c'est ça et au final c'est plus important au final au final c'est c'est ce qui fait la diff et Hugo il a mentionné l'histoire avec Viro c'est quoi le dossier là oui putain c'est vrai bah moi j'étais pas là j'ai pas vu c'est Médie qui nous avait raconté ça mais Médie Médie il raconte ça mieux que nous voilà Médie était présent alors t'as déjà vu les Avengers t'as déjà vu les Avengers t'as déjà vu je sais pas moi Superman t'as déjà vu ouais ouais d'accord et bah Viroc c'est mon nouvel Avenger préféré t'as pas entendu t'as pas entendu et il te le confirmera il te le confirmera on était là à la fin de la soirée en train de chiller tout ça en train de de discuter moi j'étais avec SPY je crois et Viroc il était avec la manif et Franco et ils étaient avec une gonzesse ils se trouvent à discuter de tout et de rien et il y a un mec qui est arrivé non mais c'est vrai non mais c'est vrai c'est vraiment vrai c'est vraiment vrai et il y a il y a une gonzesse qui est arrivée et il y a un mec qui est arrivé qui a voulu faire son harcèleur avec la gonzesse tu vois et je crois que le mec le mec tu vois qui c'est en plus le mec je crois que c'était celui qui on était au bar en train de parler il y avait un mec qui était tout le temps là mais complètement bourré tu vois et il faisait chier la gonzesse avec qui discuter la manif avec qui discuter la manif et il essayait vraiment mais c'était vraiment bizarre malsain tu vois et Viroc dans un premier temps il lui dit mon pote tu vas arrêter tes conneries tu vois gentiment tu vois et il a continué et là Viroc d'un mouvement de poignet il a poussé le gars mais tu aurais vu la puissance avec lequel le gars il est parti il s'est emplafonné contre un mur et il y avait une trace dans le mur je vous jure et moi je suis arrivé en mode derrière wow et il y avait beaucoup de témoins je vous jure il y avait beaucoup de témoins pour ça Viroc il ne faut pas le tester c'est pour ça tu as bien fait de ne pas te frotter à lui il a raconté ça je te jure tu as bien fait de ne pas te frotter à lui parce que il t'aurait poussé encore plus fort que Madou il t'aurait pu pousser sans effort ce qui est fou c'est qu'il l'a poussé mais genre il ne le regardait même pas il lui a fait une piche tête pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant le battle de compliments ça arrivait après c'est à dire que j'aurais bien voulu savoir qu'il est cette force surhumaine avant le battle de compliments mais c'est l'histoire en vrai tout le monde va vous la confirmer tout le monde va vous la confirmer franchement à chaque fois qu'il la raconte ça me fumait vraiment il raconte ça avec avec tellement de passion tu sens que j'ai de l'admiration pour Viroc j'ai une vraie admiration maintenant tu vois mais c'est pas c'est un souci mais c'est la classe tu vois c'est la classe ça ne m'étonne pas de lui tu vois ça va passer un vrai message au final demain s'il y a un problème sur la planète tu vois je sais que je pourrais compter sur Viroc mais c'est sûr mais c'est sûr mais c'est sûr il a déjà guéri trois fois du coronavirus c'est sûr on m'a dit il a guéri cette personne déjà non mais c'est le coronavirus qui est malade de Viroc c'est pas l'inverse Viroc c'est le nouveau Chuck Norris en fait c'est ça ok ok et du coup dans le meilleur souvenir on vient de le faire c'était ça du coup et ta line préférée Maras perso ta line que t'as préférée de toi celle dont t'es le plus fier et ta line préférée chez un autre Battle MC alors chez un autre Battle MC je peux te la dire quasiment tout de suite c'est la phase de Madou sur les seins de ma soeur non je déconne donc bah ouais c'est spécial mais pourquoi pas mais non je déconne vous voyez mais non pas du tout non la phase une de mes phases préférées c'est ce sera ton seul et unique plan Birdman celle-ci elle m'a rendu la manif ah ouais la manif j'ai fait oh la la il a pensé à ça le coin et j'adorais la base le double sens le sens la référence qu'il avait réussi à amener à ce moment là ouais je pense que c'est la c'est une des bars qui m'a fait le plus je suis pas un mec qui a beaucoup de réactions dans son ordi à regarder un Battle mais quand j'ai vu ça en vidéo ça m'a fait hurler j'ai mis pause j'ai fait oh la 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 et j'ai regardé le public et j'ai fait mais pourquoi eux ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec eux pourquoi ils font ça parce que personne n'avait vu Birdman à l'époque moi il m'avait rendu dingue avec cette line mais c'était contre Chief c'était contre contre Chief contre Chief il fait deuxième round il sort un couplet avec plein de références cinématographiques et il sort ça ouais ouais et ta line préférée à toi celle que t'as préféré sortir celle dont t'es le plus fier t'as là une magique oh la celle sur la syntaxe de Madou ouais moi je déconne non c'est pas celle-là plus sérieusement mais elle était bien faite celle-là elle était bien c'est celle qui a le plus en tout cas c'est celle qui a qui a le plus réagir en tout cas en vrai j'en ai une qui a fait plus réagir que celle-là de Mars en vrai dans les lines que j'aime bien attends faut que je me faut que je fasse défiler les battles tac faudrait en vrai contre Monteur Warner je trouve qu'il y a il y a quelques il y a quelques lines que j'adore quoi genre le le neurone mort de Monteur Warner je l'adore je l'adore la première fois que j'ai trouvé ça personne n'était venu avec un anagramme donc oui oui j'ai ramené un anagramme c'est un truc débile mais en vrai cet anagramme-là la façon dont il retourne la salle les anagrammes contre BGL sont plus techniques mais ils n'ont pas autant pris que l'anagramme contre Monteur Warner donc c'est plus si c'est marrant c'est que les anagrammes c'est vraiment ton move signature tu vois ton signature move c'est vraiment le truc t'es identifié comme le mec qui fait des anagrammes tu vois des chiffres et des lettres c'est toi ça va ça va il y a pire qu'au bout et une autre la line qui t'a le plus touché celle qui t'a toi personnellement c'est-à-dire que quand le mec te l'a sorti tu t'es dit oh le bâtard je t'ai dit quel bâtard putain je me suis pas dit quel bâtard mais la line qui m'a le où j'ai fait le plus wow et qui m'a le plus surpris comme ça c'est une line de Marty en fait c'est la seule line ultra vraie que je me suis pris dans la figure c'est quand il fait big up aux auditeurs de FIP je suis tellement le mec qui passe son temps à écouter FIP que j'ai fait oh le connard il m'a cerné c'est bon et là je me suis senti genre je me suis dit oh putain mais comment comment on peut pas miser sur le fait que la radio préférée d'un mec c'est FIP et moi quand il dit big up aux auditeurs de FIP mais je suis là et tu sais je rougis comme s'il avait montré mon caleçon quoi parce que c'est tellement vrai quoi donc donc ouais c'est ma radio favorite dans la voiture c'est ma radio partout tu vois même j'ai l'application FIP et donc c'est d'ailleurs Charlotte à FIP qui va fermer parce que c'est une radio qui va fermer en juillet on n'a plus de moyens ça craint mais voilà de la bonne musique indépendante comme on aime quoi mais en vrai des punchlines très lourdes sinon qu'on m'a qu'on m'a fait ou que j'ai donné je pense que dans le battle contre Flayot j'ai quelques quelques écritures qui sont sympas aussi d'accord bon j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ça et bon pour le coup on va faire un truc qui est un peu une dernière question qui je pense collera plus avec ton thème et le thème en général qu'on a eu ce soir c'est quoi ton compliment préféré qu'on m'a fait ou que j'ai fait les deux les deux pareil le meilleur compliment qu'on qu'on m'a fait si c'est un compliment de l'édition 2 le mentionne pas si 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 t'inquiète la personne qui a écouté la personne qui a écouté jusqu'à la fin la personne qui a écouté jusqu'à la fin du podcast elle mérite d'avoir le time elle mérite la personne c'est quoi elle mérite même que je fasse tous mes couplets là maintenant en live non je pense que le compliment que j'ai le plus fort compliment que j'ai pu faire c'est t'as joué au poker avec le soleil et depuis chaque jour il se couche il a marqué beaucoup de gens celui-là je crois que ça c'est c'est le compliment que j'aurais voulu offrir à ma meuf plutôt qu'à Voitech et le et le meilleur compliment qu'on ait fait c'est waouh je pense que le meilleur compliment qu'on ait qu'on ait pu faire c'est quand c'est en sortant ouais je pense que c'est ce qu'on me fait en atelier d'écriture quand à chaque fois j'en ai qui ressortent comme ça et quand t'as un jeune en atelier d'écriture qui te dit que ce que tu lui as apporté là aujourd'hui ça a changé sa vie et que ça a changé le cours des choses je pense que ça c'est le plus gros compliment qu'on peut te faire magnifique en tout cas c'est celui qui me fait le plus vibrer parce que c'est des gens avec qui t'as pas de lien familial t'as pas de lien du sens t'as pas t'as juste le lien de l'écriture et d'un coup tu signifies quelque chose pour des gens que tu connais que t'as découvert juste comme ça à travers une passion et pour qui ça devient même parfois un métier ou en tout cas quelque chose qui prend beaucoup de place dans leur vie si tu regardes la guêpe maintenant regarde c'est juste ouf quoi ce qui se passe c'est comme ça où il se passe des moments magiques et ça c'est le plus beau compliment qu'on peut te faire en fait quand tu te dis on a même pas parlé de la guêpe on a même pas parlé de la guêpe c'est quand même ouf elle mérite son émission à elle toute seule c'est vrai c'est vrai je pense que dans peu de temps on aura l'occasion de l'interviewer j'espère bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr voilà des questions des questions sinon je pense qu'on a fait tout il y en a une qui a pas été posée je suis très étonné de la part de Mehdi si on avait dû te poser une question ça aurait été la quête t'aurais aimé la question que t'aurais aimé qu'on te pose la question que t'aurais aimé qu'on te pose la question que j'aurais aimé qu'on te pose waouh la question la plus dure du podcast c'est que la fout à la fin en plus exactement ouais ouais non mais la question il y aurait eu une question mais dans ce cas je n'y répondrai pas d'accord parce que je vous ai donné le tuyau 18 cm faut avoir vu les autres podcasts avant faut avoir vu les autres podcasts avant on a nos private jokes à nous non mais la question la plus difficile en fait ce serait ne jamais avoir fait l'ERC ou avoir fait l'ERC avec tout ce qui a pu s'en suivre en termes de bashing et de conséquences sur la vie familiale et sur la vie professionnelle c'est allé si loin que ça ce qui se passe avec l'ERC pour moi ouais moi j'ai perdu des gros contrats d'écriture et de prestations j'en ai gagné d'autres je pense sans le savoir mais tu parles pas forcément du bashing mais plutôt le fait d'avoir fait l'ERC en général c'est ça le fait d'avoir eu l'approche que j'ai eu au ERC d'accord genre c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pour ça que mon battle contre Viroc en fait j'ai trouvé ce que je voulais en tout cas dans ce que je transmets humainement et c'était ce que je faisais au départ et en fait je me suis en brigadé emboucané dans quelque chose qui n'était pas forcément moi à un moment mais mais ouais le c'est une bonne question tu vois dans le sens où je saurais pas quoi dire ça m'apportait tellement de choses positives les rencontres le la visibilité que ça peut procurer mais d'un autre côté avoir fait ça je sais que on m'a on m'a annulé une tournée qui qui était payée à 5 chiffres parce que un des un des une des personnes qui a vu les en fait aller google mon nom puis est tombé sur sur les sur les battles et a dit ouais on peut pas associer notre image à quelqu'un qui qui insulte des mères et qui tient des propos comme ça publiquement alors que ma musique elle est très loin de ça ma musique c'est une musique consciente c'est une musique qui est autour du mot autour de la poésie et donc cette dissonance en fait elle a pu parfois me porter un peu préjudice et encore aujourd'hui je reçois des appels enfin voilà je il y a encore deux jours si je vous lis les sms on peut se marrer on peut se faire une session juste à lire les sms que je reçois des gens qui ont eu mon numéro de téléphone via le battle contre BGL et qui continuent de m'envoyer des messages et qui continuent de m'envoyer des appels et on peut se faire une session il y a des trucs incroyables et ça reflète totalement la réponse à cette question je reçois parfois des messages d'encouragement des messages super bienveillants qui font vraiment plaisir et d'un autre côté je reçois juste des gens qui m'appellent pour me dire allo Maras t'es vraiment une merde en battle et puis il raccroche mais moi ça me fait plus marie que de choses tu vois et je peux te screener des messages mais j'en envoie à l'autre de temps en temps pour délirer mais je peux te screener des messages c'est juste mais comme la dernière fois moi quand on avait joué au poker il y a un mec qui t'avait insulté dans le chat ça m'avait choqué ouais et un truc je sais pas t'es au poker t'es pas au RC même au RC tu le fais pas montre sur scène si t'as envie de faire un truc en fait le problème ouais mais c'est en fait le problème des gens en tout cas public RC public battle rap en général c'est qu'ils font pas la différence entre le personnage que tu vois sur scène et l'humain qui est derrière comme quand il y en a qui vont envoyer des messages ou je sais pas qui vont c'est la même chose pour un acteur qui joue un rôle de méchant dans un film ou dans une série ou ou même si en bref voilà vous avez compris je pense que c'est ça aussi qui est con comme la celle qui jouait Cersei dans Game of Thrones qui a reçu des lettres de menaces et compagnie tu vois non mais ouais voilà merci tu vois tu vois il faut vraiment être con ou alors non mais vrai les nazis dans la liste de Schindler ils sont pas vraiment nazis le pire c'est que ce mec là il se dévoue à jouer ça pour défendre la cause j'imagine c'est ouf il y a des gens ils doivent me cracher dessus dans la vie tu vois ouais c'est pas bien ce que t'as fait ouais tu vois ça n'a aucun sens tu vois mais on en rigole mais c'est pathétique c'est pathétique c'est comme les franchement c'est ça mais c'est comme c'est comme un moment où Chief se sent obligé de dire attends je suis noir et arabe tu vois et t'as vraiment cru que j'étais vraiment nazi tu vois tu vois ah ouais c'est vrai c'est contre un ballon que là c'est le stage c'est ça c'est aussi c'est plus là vous savez juste pour le fun je suis juste allé retourner sur un des derniers messages que j'ai reçu ça fait c'est qui la plus grosse salope de tous les RC point d'interrogation toi écoute moi bien fils de pute assume que c'est toi je suis en bas de chez toi je vais te casser la gueule je fais je réponds il n'y a personne en bas pourtant j'y suis allé toute nue espèce de grosse pute de merde et maras je te pensais pas comme ça sale chienne il y a vu t'es une salopette de mes couilles je fais je vais boire un thé si tu veux continuer à envoyer des messages d'amour n'hésite pas mange tes morts c'est quoi si jamais si jamais tu changes de numéro et qu'il y a une personne après qui récupère son numéro je peux pas infliger ça c'est modiste je peux pas infliger ce numéro parce que celui qui passe après il est mort j'ai obligé mais j'imagine qu'en plus au quotidien ça va être grave pesant non ça va parce que j'ai deux numéros donc j'ai celui-ci ça coûte plus rien d'avoir un numéro de nos jours comment tu peux en arriver à ce niveau de vie de merde pour se sentir capable d'insulter quelqu'un que tu connais pas en fait pour avoir se dire je vais aller insulter un mec c'est une vie nulle en fait t'as une vie nulle c'est ça que tu j'ai du mal à réaliser fort à cut j'ai pas envie de me faire insulter non plus mais c'est ouf j'ai même pas envie de cut parce qu'au final je trouve que t'as raison non mais c'est ouf t'en arrives je comprends pas comment t'en arrives là en fait en plus c'est pas comme si t'avais fait quelque chose de mal c'est pas comme si t'avais fait quelqu'un mais ouais mais carrément mais carrément carrément genre je sais pas t'as rien fait de mal t'es juste allé sur scène t'as fait des battles t'as fait des bons t'as fait des moins bons pour un final genre ça c'est comme ça c'est comme ça qu'il lâche des pouces rouges sur Youtube c'est bizarre ouais non mais on sent le mec qui dit pas son truc arrêtez si vous voulez moi les limites les pouces rouges sur Youtube j'arrive à les comprendre parce que je me dis ok comme ça je verrai moins de contenu comme ça mais en gros c'est si jamais il y a un contenu qui ne me plaît pas du tout mais par contre je vais pas mettre un pouce rouge sur un épisode c'est d'un truc qui me plaît moins que les autres épisodes tu vois ce que je veux dire ouais ouais je vois plutôt sur un format que t'as pas aimé ou un truc pour le coup Maras c'est que là les gens qui mettent des pouces rouges je suis persuadé que c'est le genre de mec à mettre un pouce rouge à chaque épisode de la série qu'ils ont regardé du premier jusqu'à la fin le truc complètement illogique normalement ça te plaît pas au premier épisode tu regardes pas le deuxième et ben eux sont là depuis le RC1 c'est le RC1 et ils disent c'est pour eux mais c'est les premiers à mettre un pouce rouge c'est quoi le défi c'est quoi le défi mais c'est comme tonner qui regarde le RC il regarde le RC depuis le début depuis le RC11 ils disent ouais le RC c'est devenu de la merde et tout il dit ça jusqu'au RC16 arrête de regarder à un moment donné t'as donné plus chance de chance t'aimes plus arrête toi quand tu regardes il y a rien à chaque fois tu vas regarder un ou deux épisodes de plus quand t'aimes plus t'arrêtes ta série tu te fais pas du mal tu vois ce que je veux dire ça doit être des sortes de forceurs tu vois c'est les genres de personnes ils vont draguer une meuf ils se sont calés par une meuf non mais c'est ça ils se sont calés par une meuf ben ils continuent peut-être parce que j'ai raté quelque chose tu vois c'est d'être le même genre de mec je suis désolé c'est des chambres c'est coulir mais non mais t'as raison c'est des défi ça m'énerve c'est quand tu vois ce que peut subir un maras ou n'importe qui quand tu vois ce qu'elle a reçu la copine de mots c'est ouf c'est ouf même des fois on discute avec Lou et tout ça c'est ouf tu vois même la guêpe c'est la dernière fois on discute avec la guêpe parce qu'elle reçoit des messages chelous c'est pas possible tu vois non mais c'est ça quand t'es une meuf déjà c'est hyper difficile de base dans ce misé là je t'imagine même pas je pense que déjà une meuf de base une meuf de base elle reçoit déjà plein de messages bizarres en tout cas à un certain nombre alors imagine une meuf qui fait du battle rap c'est bon c'est pas facile elle m'a expliqué qu'elle recevait des lettres d'amour aussi la guêpe donc c'est cool dès que t'es un ton soit peu mignonne je veux dire Lou il suffit de voir Lou tout ce qu'elle a dû se prendre et tout ce qu'elle a mangé elle en reçoit tous les jours des dick pics et compagnie c'est incroyable mais tu sais encore une fois enfin encore maintenant j'ai fait une vidéo du best of des femmes dans battle rap et souvent j'ai des messages très négatifs qui viennent dans les commentaires mais souvent c'est sur cette vidéo là en fait c'est pas sur une autre c'est ouf les gens ont du mal à accepter en fait qu'une femme puisse faire du battle rap c'est quand même assez con et ils ont vraiment la critique facile et l'insulte facile surtout c'est ça qui est dommage merci du coup Maras est-ce que t'as des réseaux sur lesquels tu veux qu'on te suivre parce que ça j'y ai pas pensé mais je l'ai posé à personne encore donc si jamais tu veux faire la promotion de tes réseaux ou de Tamerlamieux et tout et ben venez sur les pages Tamerlamieux parce que bon Maras Poésie c'est pas forcément la cam de tout le monde mais en tout cas ceux qui veulent suivre ce que je fais personnellement c'est Maras Poésie partout M-A-R-A-S Poésie en un seul mot mais en vrai ce qui peut intéresser la communauté qui suit ce podcast et où je sais qu'on aura du contenu intéressant pour eux on remet des places pour des événements etc c'est surtout sur les réseaux sociaux de Tamerlamieux donc sur Facebook il suffit de taper Tamerlamieux en plusieurs mots la chaîne YouTube il suffit de taper Tamerlamieux hop dans la barre de recherche YouTube et pour Instagram c'est la petite subtilité on fait les initiaux c'est T-M-L-M et dès qu'on tape T-M-L-M normalement une des premières pages qui arrive c'est T-M-L-M Tamerlamieux je les mettrai à l'écran à chaque fois on file des places cadeaux il faut être au courant c'est là où vous serez au courant parce qu'on est de plus en plus sollicité à chaque fois à prendre les événements etc et si vous voulez être au courant de la prochaine carte avant tout le monde et la com est très bonne la com est très bonne disons le dédicace le dédicace Alina qui fait un super travail sur la com très très bonne ok j'en profite avant qu'on se dise au revoir Hugo tu veux pas faire de la promo je sais pas c'est toi qui gère la page des MMS des memes ah ouais non mais c'est rien ça c'est un truc qu'on a fait une archie de battle rap on met des memes tout le monde est le bienvenu sur cette page pour mettre des memes sur le battle rap tout simplement puisque comme le groupe je tape des bars à chaque fois je tape des bars à chaque fois il y en a au moins un dans la journée il me fait vraiment rire c'est ça mais en fait comme le groupe de discussion RC il y avait quand même pas mal d'eux-mêmes qui étaient envoyés dans le filtre et qui passaient pas parce que c'est pas fait pour ça quand même à la base il y a quelqu'un qui a décidé de créer la page je l'ai rejoint assez rapidement du coup en admin et on essaie de développer la page pour vraiment tout ce qui est côté humoristique et même que ce soit que là-dessus et qu'on fasse pas que ce soit séparé de tout ce qui est discussion sur le battle rap les vidéos les promos ok je le mettrai dans la description c'est cool merci ok maras merci à toi d'être venu c'était en tout cas c'était super cool c'était super cool il faut faire une conclusion parce qu'il y a des ça se trouve certaines personnes qui vont zapper directement la vidéo qui vont aller au au bout de la vidéo pour voir ce qu'on c'est vraiment super intéressant en tout cas de discuter avec toi maras ça fait que confirmer c'est pas la première fois qu'on discute ensemble et on s'est même vu un petit peu on discute c'est quelqu'un de cool tu vois qui est vraiment je vais pas dire à l'opposé parce que même dans tes battles on peut le ressentir et j'invite vraiment tout le monde à regarder ton battle au takeover parce que je pense qu'on a trouvé on voit le vrai maras celui que tout le monde aime bien celui que tout le monde apprécie lors de ce battle là et je pense vraiment que si si maras c'est un style qu'il faut retenir pas celui qui est poussé par Madou moi j'ai rencontré maras pour la première fois à takeover justement et j'étais très agréablement surpris de l'humain que tu es Garilly m'avait dit qu'il voulait travailler qu'avec des gens qui sont humains et qui sont agréables pour passer une bonne soirée et je comprends du coup le choix de t'avoir pris aussi en battle MC parce que voilà humainement t'es quelqu'un de vraiment de très sympathique ah bah merci c'est gentil tu es starry ça va droit au coeur ça va droit au coeur en tout cas voilà on va suivre de très près les shoutout shoutout aussi avant qu'on clôture shoutout quand même à Parano qui avait annulé le battle à takeover et ouais ça c'est fait voilà non mais shoutout parce que grâce à lui on a vu quand même un MC de poids pouvoir débarquer et avec qui ça a été un plaisir de faire ça qui est le jour où Parano retrouvera un peu de force c'est quand même j'espère qu'il écoute j'espère qu'il écoute si jamais tu feras un cut et tu lui envoies juste ça c'est le mec qui cherche la merde ça fait longtemps qu'il se défile ça fait longtemps qu'il se défile ok ça marche ça m'a chauffé je vais regarder des battles après on ne peut pas s'entendre il n'y a pas les shut fire tu vois on en a parlé pendant l'émission les shut fire ça n'est toujours un espèce de petit truc oui c'est vrai c'est vrai maras contre Parano sur FIP ça va être top avant la fermature de jubilé avant de jubilé en tout cas voilà donc je m'assurerais de faire passer des messages ces messages là et puis voilà ciao tout le monde et j'espère que vous allez passer une bonne soirée une bonne journée enfin bref sur internet on ne sait pas vu que vous regardez ça quand vous voulez et commencez pas d'insulter maras dans les commentaires de cette vidéo voilà et arrêtez d'insulter maras bordel après libérer maras libérer madou non c'est plus maras on lance un hashtag vas-y ciao tout le monde Lidia plégué ça va C'est parti.